Bienvenue pour ce mardi de la science. D'habitude, nous sommes accueillis au sein du campus Auréloir à Chartres et nous avons souhaité effectivement maintenir cet événement des mardi de la science en live. Donc, on a la chance d'accueillir effectivement une conférence sur l'archéologie, numéro 21 au Pays Chartres, avec trois conférenciers aujourd'hui, Cyril Bencadour, d'EVA, Émilie Porta, du service archéologique de Chartres-Métropole et François Capron, de l'INRAP, qui est à Orléans. Donc, juste un petit message pour dire effectivement que ces événements sont soutenus par la région Centre-Val-de-Loire et les fonds européens. Donc, la conférence va s'organiser par une présentation de chaque intervenant. Vous avez la possibilité de poser des questions. Elles sont modérées, c'est-à-dire qu'elles ne vont pas apparaître tout de suite, mais elles seront posées aux intervenants. Donc, je vous propose maintenant de commencer avec Cyril Bencadour, qui va nous faire un petit point sur les connaissances sur Chartres à cette époque. C'est bien ça, Cyril ? C'est exactement ça, oui. Eh bien, je vous laisse prendre la parole. Bonsoir à tous et à toutes. J'espère que le PowerPoint s'affiche bien. Est-ce qu'on peut me confirmer ? Oui, c'est bon, ça marche. D'accord. Donc, je vais vous faire un bref survol des connaissances archéologiques sur la ville de Chartres et sur ses campagnes environnantes. Donc, toutes ces données apparaissent dans le catalogue de l'exposition et l'exposition qui devait se tenir normalement au Musée des Beaux-Arts cette année et en début de l'année dernière. Donc, ça permet de faire le bilan archéologique pour le secteur de Chartres. Pour une période, le haut Moyen-Âge qui reste assez mal connu, même si de nombreuses données récentes issues de l'archéologie préventive permettent petit à petit de pallier ces manques. Alors, tout d'abord, quelques dates. Le haut Moyen-Âge s'étend sur la seconde moitié du premier millénaire après Jésus-Christ, soit entre la fin de l'Antiquité gallo-romaine avec la chute de l'Empire de Rome en 476. Et puis donc, le Moyen-Âge classique que chacun a bien en tête avec celui des chevaliers, des châteaux et des cathédrales romaines et gothiques. En Gaule, le haut Moyen-Âge voit se succéder deux grandes dynasties. Tout d'abord, les Mérovingiens à partir de la conquête de la Gaule par Clovis, puis les Carolingiens, dont le plus emblématique en est le deuxième souverain à Charlemagne. Cette diapositive montre deux restitutions, celle de la ville antique en haut, puis celle de la ville au Moyen-Âge classique, disons au XIIIe siècle. La première restitution repose sur les très nombreuses observations archéologiques effectuées à Chartres depuis le XIXe siècle pour la période gallo-romaine. On y voit donc le grand fossé annulaire qui ceinture la ville. On aperçoit au milieu le théâtre qui se trouvait devant l'église Saint-André, le forum aussi, non loin, au centre de la ville, et son réseau de rues, la plupart organisées en gris, donc avec des rues parallèles et perpendiculaires entre elles. Pour la restitution de la ville au XIIIe siècle, on peut se servir des éléments qui existent encore actuellement, notamment les fortifications, les églises et les bâtiments encore présents ou détruits il y a relativement peu de temps. Par exemple, le château qui se trouvait sur l'actuelle place Billard. On voit sur ces deux restitutions que la ville médiévale protégée par ses remparts est quand même nettement plus petite que la ville antique. Et entre ces deux instantanées, dans cette période du Moyen-Âge qui nous occupe, il est beaucoup plus difficile de se restituer la ville de Chartres. C'est difficile, mais ce n'est pas forcément impossible. Sur cette diapositive sont figurés les éléments connus pour cette période. On voit là à droite une petite fortification au niveau de la ville haute, autour de la cathédrale, supposée, mais qui n'a jamais vraiment fait l'objet d'observations archéologiques directes. On a aussi tout un réseau de bâtiments religieux, donc en gris. Quelques vestiges d'habitat, c'est ce qu'on voit sur la carte à gauche, tout ce qui est en bleu. Et puis essentiellement aussi des groupes de tombes, d'inhumations ou des cimetières. Les bâtiments religieux du Moyen-Âge sont très mal connus, en tout cas leur plan, car ils ont été détruits ou reconstruits de multiples fois au cours du Moyen-Âge et de l'époque moderne. On trouve quand même quelques restes, dont un chapiteau mérovingien employé dans l'église Saint-Martin-Rouval, qui vous sera présenté tout à l'heure. Une maçonnerie aussi probablement carolingienne dans la crypte Saint-Lubin de la cathédrale. Et d'autres lieux de culte ne sont connus que par des textes ou par l'existence de nécropoles mérovingiennes à leurs abords. L'église Saint-Chéron, qui est tout à l'est de la ville, dans l'actuel lycée Fulbert. Il y a également l'église Saint-Lubin, qui a été détruite, mais on connaît plus ou moins son emplacement et on connaît une partie du cimetière qui l'entourait. Et puis également une fouille récente qui a été faite autour de l'église Saint-Maurice, également avec un cimetière. Même si l'architecture de ces églises au Moyen-Âge reste mal connue, leur emplacement suggère un fort enracinement dans les vestiges de la ville antique. La cathédrale est installée sur le forum romain. L'église Saint-André prend place auprès du théâtre. L'église Saint-Chéron est installée sur une nécropole antique pumérovingienne. Et l'église Saint-Martin-au-Val est construite à l'intérieur du grand sanctuaire antique romain. On remarque aussi sur ce plan que la plupart des cimetières sont installées plutôt à l'extérieur de l'espace vraiment urbanisé, qui se concentre vraiment sur le promontoire. Les cimetières mérovingiens, à Chartres comme ailleurs, ont été longtemps les seuls objets d'études pour les archéologues du Haut Moyen-Âge. A la fois car les lieux de vie en ville ou à la campagne n'étaient pas détectables par les archéologues, au moins jusque dans les années 1960 en France, et aussi car les cimetières mérovingiens recèlent souvent de nombreux objets, parfois luxueux. On voit donc sur cette diapositive une sélection d'objets retrouvés dans les nécropoles mérovingiennes de Chartres, à côté d'objets vraiment prestigieux réservés à une élite comme ces plaques boucles en or, argent et grenat, ou alors taillés dans de l'ivoire. On trouve aussi des plaques boucles un peu plus communes, en fer damasquiné ici. Et puis dans certaines tombes aussi, on retrouve régulièrement de l'armement, donc des épées et puis aussi ce qu'on appelle des scramasaxes, qui sont des sortes de glaives typiques de cette époque mérovingienne. Là, tout n'est pas figuré, mais on retrouve aussi des éléments de vêtements, des fibules, des agrafes, et puis aussi des objets du quotidien, comme des instruments de toilettes, ce genre de choses. Les premiers objets de l'époque mérovingienne récoltés dans le territoire chartrain sont issus de nécropoles qui ont été bouleversées par les travaux de construction de la voie de chemin de fer au milieu du 19e siècle. Et une partie de ces objets sont toujours conservés au musée des Beaux-Arts. Alors pour l'anecdote, voici le premier relevé archéologique réalisé à Chartres en 1702, dressé suite à la découverte dans l'église Saint-Serge-Saint-Bac, à côté de la cathédrale, lors de travaux, la découverte de trois sarcophages, dont celui très décoré de l'évêque Calétrique, qui est mort vers 573. Donc c'est ce qu'on voit ici, le petit rectangle rouge au niveau du cœur. Donc voici ce sarcophage. Ce qui est intéressant, c'est que sur son couvercle, l'inscription a été légèrement modifiée. La date de mort de l'évêque est passée du 4 septembre au 8 octobre. On arrive à voir les deux dates. Donc ce changement de date est probablement à mettre, était fait pour que la date de mort de l'évêque soit plutôt en adéquation avec le calendrier liturgique. Il y a eu plusieurs personnes qui étaient déjà placées le 4 septembre. De nos jours, même si les archéologues du Moyen-Âge continuent à apprécier de fouiller les nécropoles malrovingiennes, ils peuvent aussi maintenant appréhender le monde des vivants. En milieu urbain à Chartres, les découvertes du Moyen-Âge restent quantitativement faibles en comparaison des découvertes galoromaines. Cela est en partie dû au fait que le bâti romain a laissé des traces plus lisibles, notamment des bâtiments en pierre avec de profondes fondations, des rues en pierre et régulièrement entretenues. Mais aussi, c'est le fait que la ville galoromaine était bien plus étendue que la ville du Moyen-Âge. En effet, à Chartres, l'espace urbanisé du Moyen-Âge est réduit aux abords de la cathédrale, quartier qui a fait peu l'objet d'importantes fouilles, à la fois car les grands travaux y sont peu nombreux, et aussi car les vestiges archéologiques sont très profondément enfuis, parfois sous plusieurs ou plusieurs mètres. Les rares observations qui ont pu être effectuées dans le centre-ville donnent relativement peu d'informations sur l'urbanisme, sur les bâtiments eux-mêmes, mais elles sont loin d'être sans intérêt, et on commence à y voir un peu plus clair dans l'aspect de la ville de Chartres au Moyen-Âge. La première opération de grande envergure a eu lieu sur le parvis de la cathédrale, au début des années 90. Elle a permis de fouiller un très grand bâtiment antique, abandonné vers le 5e siècle. Puis, pour une période de près de 500 ans, il n'existait que de profondes fosses remplies de déchets et des couches de ce qu'on appelle des terres noires. Ces terres noires sont des dépôts organiques sombres, typiques du Moyen-Âge, qu'il reste difficile à interpréter sans un recours systématique à des prélèvements, à étudier de manière microscopique, avec des études physico-chimiques, granulométriques, et puis un type de fouille particulièrement précautionneuse. Sur cette fouille du parvis, au centre de la ville du Haut Moyen-Âge, si des bâtiments n'ont pas été perçus avant au moins le 11e siècle, les fosses dépotoirs, on en voit quelques-unes ici, au bas de la photographie, certaines de ces fosses dépotoirs ont livré d'importantes informations sur la vie quotidienne des chartreins à cette époque, au travers de leurs outils, leurs objets personnels, des couteaux, des peignes, des pièces de jeu, des objets qui sont soit en métal, soit en os animal, et puis également des restes de vaisselle, des déchets, des os animaux, et puis des monnaies. Malheureusement, pour des soucis administratifs et économiques, à une époque où les conditions du travail archéologique de sauvetage étaient encore assez aléatoires, les données de la fouille n'ont pas pu être exploitées complètement, jusqu'à l'édition d'un rapport de fouille en bonne et due forme. Il faudra attendre une dizaine d'années, avant de voir une nouvelle grande fouille présentant des vestiges du Haut Moyen-Âge à Chartres, la fouille du boulevard Châle et de la place des Éparts au début des années 2000. Outre la possibilité de fouiller une partie de l'église Saint-Saturnin et de son cimetière, avec des tombes dont les plus anciennes remontent au 8e siècle, cette opération a permis de découvrir une série de 8 fours à chaux, des petits points rouges ici, avec deux présentations en photo en haut, des fours à chaux qui sont datés des 8e-9e siècle, qui impliquent un besoin massif de chaux à un moment donné, qui indiquent de grands travaux dans Chartres, probablement soit pour construire une fortification ou peut-être pour reconstruire un édifice religieux. La seconde information importante sur cette fouille est la présence d'un imposant fossé dans l'axe du boulevard Châle. Celui-ci est antérieur aux sépultures du 8e, donc on imagine qu'il date soit de la fin de l'Antiquité, soit de l'époque nérovingienne. Ces dimensions suggèrent une finalité défensive, et étrangement, les fortifications du 12e siècle, celles qu'on connaît un peu mieux, sont parallèles un petit peu au nord. Ce fossé inattendu suggère qu'il y avait vraisemblablement un double réseau de fortifications, un resserré, comme je vous ai déjà montré, au niveau de la ville haute, et puis un autre, dont seule une partie du tracé est connue, plus au sud. Les autres observations ponctuelles sur des plus petites fouilles, mais aussi les travaux d'historiens, donnent également des indications sur les équipements de la ville. Par exemple, nous savons que des actes ducs étaient encore en fonction au 7e siècle. On sait que le premier château date du 11e siècle, et même si le tracé de la fortification au niveau du promontoire reste hypothétique, on connaît par les textes les noms de ces cinq portes pour la fin du Haut Moyen-Âge. Et on sait également que le fait que certaines rues actuelles reprennent les tracés de rues antiques, cela implique également que le réseau de la ville du Haut Moyen-Âge est au moins en partie calqué sur celui de la période caloromaine. Voici brossés à grands traits les connaissances sur le centre urbain. On voit que les recherches archéologiques restent relativement ponctuelles et laissent beaucoup de questions en suspens, notamment sur l'architecture des bâtiments. Nous allons voir maintenant les découvertes récentes dans la périphérie de la ville. C'est tous les sites qui sont par là. Et puis, nous verrons ensuite les sites dans les campagnes environnantes. Les espaces directement périphériques à la ville du Haut Moyen-Âge témoignent de zones d'habitats, des hameaux, des faubourgs, des monastères, plus ou moins lâches, et des lieux de culte munis de cimetières, étant plutôt admis à cette période que les morts doivent être ensevelies en dehors de l'espace urbain. On remarque aussi de petits groupes de tombes, donc c'est des petites étoiles noires, des tombes qui peuvent être isolées ou un petit groupe, dont certaines sont déconnectées de lieux de culte. On connaît également, grâce au texte présenté sur cette image, l'emplacement de vignobles gérés par les communautés religieuses. Et contrairement à la ville où les différentes occupations humaines se sont traduites par l'accumulation de nombreuses couches archéologiques, par exemple une maison est détruite, la toiture et les murs s'écrasent sur le sol, un remblé est ensuite déposé pour installer une nouvelle maison avec un nouveau sol, des nouveaux murs, et cela continue des fois jusqu'à atteindre plusieurs mètres de stratification. Dans la campagne et dans la périphérie de la ville, dans la grande majorité des cas, il n'y a pas eu forcément d'accumulation de sédiments, ou alors des accumulations de seulement quelques centimètres qui ont été complètement détruits par les travaux agricoles ou par les travaux d'aménagement récents, après l'abandon des sites. Donc là, c'est juste une diapositive pour vous montrer schématiquement ce qu'il peut rester sur des sites qu'on appelle des sites ruraux. En définitive, on peut dire que seules les structures qui sont donc creusées les plus profondément parviennent jusqu'à nous. En contrepartie de ces lacunes, la possibilité de fouiller sur des très grandes superficies, ces habitats ruraux, parfois sur même plusieurs hectares, comme c'est le cas quand on construit par exemple une ZAC, un hypermarché ou une ligne TGV ou un échangeur d'autoroutes, tout ça c'est une mine de renseignements. Même si tous les sols et ce qui était au-dessus du sol a disparu, les structures en creux, comme on les appelle, donnent de précieuses informations sur les bâtiments, l'habitation, c'est un exemple de bâtiments sur poteau, mais d'une autre région. Ça donne aussi des informations sur les structures de production artisanale ou agricole, sur la consommation et les déchets des habitants, et puis aussi des fois sur l'environnement direct des sites. Et bien que les bâtiments ruraux soient au Moyen-Âge, la plupart du temps, construits en terre et en bois, on peut quand même retrouver des empreintes de poteau et puis aussi des fois des restes de murs quand le torchis a brûlé. Alors à Chartres, la première grande fouille d'un habitat rural du haut Moyen-Âge a eu lieu au début des années 90 dans l'enceinte du lycée Saint-Chéron. Donc il s'agit d'un hameau installé au 8e siècle dans un espace qui a servi auparavant de cimetière pendant l'Antiquité et la période mérovingienne. On y remarque une douzaine de fonds de cabane, je reviendrai dessus plus tard sur cette notion, dont un qui a livré des rebuts d'os animaux issus du travail de tabletterie, donc le travail de l'os pour obtenir des petits objets, tels que des peignes, des manches de couteau, des plaquettes décoratives, des pièces de jeu, des broches, etc. Ce site a aussi permis une découverte inédite, un squelette de lynx, qui est un des rares témoignages de la faune sauvage dans le territoire de Chartres pour cette période. Donc là, très rapidement, un aperçu de l'église Saint-Martin-en-Val, qui est également un site périurbain, au sud de la ville qui vous sera présenté juste après. Et à environ 500 mètres à l'ouest de l'église Saint-Martin-en-Val, une autre église existait, dont j'en ai parlé tout à l'heure, l'église Saint-Lubin-des-Vignes. On ne connaît pas véritablement le plan du bâtiment, mais elle daterait du VIIe siècle. Et une fouille à la fin des années 90 a permis de fouiller une partie de son cimetière, 85 sépultures, et celle-ci en livrait un mobilier assez riche, typique de la fin de la période nérovingienne. Après cette période, de toute façon, on ne dépose plus d'objets dans les tombes. Les objets déposés dans cette nécropole sont majoritairement en fer. On a des scramasax, plusieurs plaques boucles avec des décors damasquinés, des jeux de couleurs entre différents métaux, fer, argent, laiton. Et il y a aussi quelques objets en bronze. Je vous présente ici une paire de boucles d'oreilles et une des chaînettes qui a été retrouvée avec ces agrafes. Récemment, une fouille a permis de documenter les abords de l'église Saint-Maurice, malheureusement pas l'église elle-même, dont le premier état daterait du 10e au moins, donc la fouille du Bourgneuf. Outre un cimetière actif dès la période nérovingienne, quelques structures attestent d'un habitat dès cette période, juste à côté du cimetière. Je vous présente simplement les quelques structures bien caractérisées, deux fonds de cabane, côte à côte, qui datent du début de la période nérovingienne, si je ne m'abuse, et puis un puits un peu plus récent, l'époque carolingienne. C'est le seul puits qu'on connaît pour cette époque du Haut Moyen-Âge à Chartres. Il a pu être fouillé intégralement, manuellement, donc sur une profondeur de plus de 13 mètres, je crois. Donc là maintenant, on va aller encore un petit peu plus loin dans la campagne, avec une fouille encore plus grande sur la commune Limitrof de Chartres de Gélinville. Donc une fouille qui a eu lieu en 2007, et sur près de 4,5 hectares, on y a fouillé un petit habitat du début de la période nérovingienne, entre 480 et 525 après Jésus-Christ, installé non loin d'une grande ferme gallo-romaine. Et puis un siècle plus tard, au 7e siècle, quelques tombes sont installées à 150 mètres plus au sud-est, signe que l'habitat s'est probablement légèrement déplacé au cours du temps. Donc on peut voir sur le plan plusieurs petits rectangles verts, c'est donc ce qu'on appelle des fonds de cabane. Donc j'y viens maintenant. Donc les fonds de cabane, c'est des structures qu'on retrouve vraiment régulièrement sur les sites du Haut Moyen-Âge. C'est même un type de structure typique de cette période. Donc c'est des petits bâtiments qui sont à moitié enfoncés dans le sol, avec une charpente généralement de 2, 4 ou 6 poteaux. Donc là on a les plans de tous les fonds de cabane du site de Gélinville. Alors généralement les degrés d'enfouissement devaient être de 50 cm à 1 mètre. Et cet enfouissement s'explique probablement par une volonté de contrôler la température de ces bâtiments. Donc plus fraîche en été et moins froide en hiver. Il peut y avoir plusieurs fonctions, stockage des denrées ou des outils, le parquage des petits animaux élevés sur place, peut-être aussi par rapport ponctuellement d'habitats temporaires. Mais la fonction qu'il a mieux connue pour ce type de structure, c'est la pratique de l'artisanat textile. Donc régulièrement, on retrouve dans ces structures les empreintes de métiers à tisser verticaux, comme on voit sur cette photographie, donc avec deux ou trois montants. Et puis aussi des outils qui permettaient de produire les fibres ou les tissus. Ce qu'on appelle des broches de tisserand, régulièrement qui sont en os, qui permettaient d'écarter les fils. Et puis aussi souvent des pesons ou des fusaïeuls qui permettaient de lester les fils pour bien travailler. Et puis là aussi, on a un exemple de plaquettes qui permettaient aussi de faire du tissage. Ce qu'on appelle maintenant le tissage au carton, je crois. Un autre type de structure est aussi caractéristique du Haut Moyen-Âge dans les campagnes, même si on peut aussi le rencontrer aux périodes précédentes. C'est ce qu'on appelle des fours en sapes ou les fours domestiques. Il s'agit d'un creusement hémisphérique dans le sol, directement dans la terre, généralement pratiqué à partir de la paroi d'un creusement plus ancien, un fossé, un fond de cabane, une fosse, n'importe quoi. Il faut ensuite chauffer cet espace de manière à durcir le pourtour du four et le rendre plus réfractaire pour optimiser la cuisson. Et ensuite, avant chaque cuisson, du pain essentiellement, on imagine, il suffit de faire un feu dans le four et une fois que le four est bien chaud, on enlève les braises, on les pousse sur le côté et on enfourne le pain à l'intérieur et on ferme le four jusqu'à la fin de la cuisson. On pense aussi que ce type de structure pouvait servir à sécher les céréales après le récolte de manière à assurer leur bonne conservation. Sur le site de Gélinville, on trouve aussi un autre type de four plus élaboré et qui montre des traces de cuisson à des températures beaucoup plus élevées. Il s'agit d'un four à céramique pour fabriquer les quelques éléments de vaisselle nécessaires à la vie quotidienne des habitants du Hameau, pas forcément pour une production à exporter. Curieusement, un autre type de structure emblématique des campagnes du Moyen-Âge est relativement absent du territoire chartrein. Ce sont donc les silos. Ce sont des structures de stockage souterrains pour conserver la nourriture ou les semences pour la prochaine récolte. On pouvait y enfuir des graines de céréales ou des légumineuses comme des pois. Ici, rapidement, une sélection du type d'objet que l'on peut trouver sur les sites ruraux du Haut Moyen-Âge à Chartres. Des petits gobelets en céramique, deux peignes en os, deux couteaux. Et puis ici, une évocation d'instruments agricoles, donc une serpette et une faucille, mais qui proviennent d'un site un peu plus ancien du IIIe siècle de Chartres. Et je n'en ai pas parlé jusqu'ici, mais ces fouilles ont aussi régulièrement livré des ossements animaux qui nous renseignent à la fois sur les animaux qui sont consommés, donc bœuf, cochon, mouton, chèvre, volaille, gibier, mais aussi sur les animaux qui vivent aux côtés des populations, qu'ils soient véritablement domestiques, chevaux, chats, chiens, ou simplement qu'ils vivent aux alentours. Ah ben, s'il me manque une diapo, c'est pas grave. Donc, très récemment, il y a eu également plusieurs grandes fouilles sur la zone d'activité du Valier, entre Mainvilliers et Amilliers, qui ont également permis d'étoffer nos connaissances sur les campagnes du Haut Moyen-Âge. En premier lieu, on peut citer la fouille de l'enclos La Couture, qui atteint 6,8 hectares. Les données sont encore en cours d'étude, mais d'après ce qu'on m'a dit, il est possible que le site soit occupé continuellement depuis la période gauloise jusqu'à la période moderne, avec, pour la période du Haut Moyen-Âge, une cinquantaine de fonds de cabane, un grand enclos faussoyé et puis plusieurs grands bâtiments sur poteau. Juste à côté, un autre site a livré, sur plus de 3,6 hectares, seulement quatre fonds de cabane de la période mérovingienne, signe que le site devait se développer en dehors du premier. Et donc, pour finir, voici une évocation d'un habitat rural du Haut Moyen-Âge, dessiné par Thierry Gouchen, qui a réalisé les belles restitutions qui apparaissent sur les panneaux et le catalogue de l'exposition. Et je vous remercie de votre attention. Je vous remercie de cette présentation. Je me permets juste de rappeler qu'effectivement, c'est une conférence grand public, donc il ne faut pas hésiter à poser des questions. C'est toujours la première question qui est difficile. Je rebondis tout simplement sur un fait qui est important, c'est que nous sommes aussi dans une configuration d'une conférence qui accompagne une exposition qui a été réalisée sur Chartres. Vous l'avez déjà annoncé, effectivement, enfin, dit durant votre présentation, Cyril, mais il y a certains objets qui sont présentés aussi au musée. Est-ce que c'est aussi dans le cadre de cette exposition ? Peut-être que vous compétez cette exposition, Cyril ? Alors, tous les objets que j'ai montrés ne sont pas forcément dans l'exposition, mais il y en a beaucoup plus dans l'exposition que dans ma présentation. D'accord. Je regarde s'il n'y a pas de questions. A priori, pas de questions. Je vous propose de continuer la présentation avec Émilie Porta. Émilie qui va nous parler d'une fouille de la fouille de Saint-Martin-au-Val. Émilie, est-ce que tu peux allumer ton micro ? Alors, Émilie, t'as bien partagé. Oui, je t'entends maintenant. C'est bon ? Oui. Alors, l'écran, c'est bon pour vous ? Oui, l'écran est partagé, on voit bien. Ok. Il n'y avait pas de questions pour Cyril ? C'est bon ? Ce que je vous propose, c'est qu'effectivement, on enchaîne peut-être avec toi et on se garde un temps peut-être à la fin des trois interventions, ou des deux. C'est des questions libres. Des questions reviendront peut-être sur Cyril. Moi, j'ai forcément des questions peut-être sur… Moi, je suis… C'est une conférence grand public où je vais me permettre certaines questions. Je sais que certains de vos collègues sont présents pour suivre cette conférence, mais ça reste quand même une conférence grand public. On sent bien que la contrainte administrative, c'est le terme que vous avez utilisé, Cyril, pour les fouilles, vous limite, en termes de recherche, de les citer effectivement ce qui s'est passé sur Chartres, sur le parvis de la cathédrale. Il y avait encore des choses à fouiller quand vous avez arrêté ou vous avez été jusqu'au bout de vos recherches ? Est-ce que vous le savez ? Les fouilles du parvis de la cathédrale sont intervenues avant que les normes… les normes archéologiques soient plus contraignantes pour les aménagements. C'est-à-dire que maintenant, ça ne serait pas forcément passé comme ça. D'accord. On a toujours des contraintes, mais elles sont quand même maintenant moins compliquées. Donc, on sent quand même de la frustration, même si le travail qui avait été important sur le temps d'exploitation de cette fouille. Après, cette fouille n'était pas complètement achevée. Donc, on pourra toujours y revenir un jour. C'est même prévu, je pense. Et après, les données, de toute façon, sont accessibles. C'est simplement qu'il faut les exploiter jusqu'à… Il faut continuer le travail de synthèse. En tout cas, les données sont là. Comme vous êtes le premier à intervenir et qu'on est quand même sur une conférence grand public, je me pose des questions justement. On sent bien que la ville de Chartres, pour ceux qui ont le plaisir de l'avoir visitée ou d'y vivre, c'est quand même urbanisé. Comment faites-vous pour prévoir les endroits où vous pouvez fouiller ? C'est des choses que vous… Enfin, vous présentez qu'il y a des endroits où dès qu'il y a des travaux, il faut y aller ou dès qu'il y a des travaux, vous foncez ? Je caricature volontairement le propos, mais comment s'organisent justement ces fouilles ? C'est systématique ? C'est en fonction de l'endroit ? Alors, ce ne sont pas les opérateurs d'archéologie qui choisissent là où ils vont fouiller. Les fouilles ont lieu à l'endroit où des constructions se font avec de potentielles destructions du patrimoine archéologique. Donc, c'est logiquement avant fouille. La plupart du temps, il y a ce qu'on appelle un diagnostic qui permet, en faisant quelques tranchées d'appels mécaniques, de cerner le potentiel de la zone qui va être construite et donc détruite. Et après, en fonction des résultats, les services de l'État prescrivent soit une fouille, soit sur la totalité de la parcelle, soit sur une partie, soit dans certains cas, on gèle complètement les terrains si les vestiges sont vraiment trop importants ou si la fouille serait trop chère pour l'aménageur. Et la plupart du temps, on va dire qu'il n'y a pas forcément de vestiges sous tous les nouveaux gymnases ou tous les nouveaux hypermarchés. Donc, en tout cas, ce n'est pas les archéologues qui choisissent. Les archéologues répondent à une demande. Alors, j'ai plusieurs questions qui apparaissent, comme quand on a des raisons de prendre le temps de poser des questions. Une question de Marielle Guingueno, pourquoi il n'y a pas de silo en région Centre-Val de Loire qui est elle-même connectée sur la réunion Zoom ? Mais il y a aussi d'autres questions dans le public de M. Alain Segui. Donc, d'abord, peut-être la question de Marielle et puis ensuite, les questions de… Alors, M. Segui, je ne sais pas si vous entendez, mais effectivement, vous avez plusieurs questions pour M. Benkadot, mais il faut les écrire. N'hésitez pas à les transmettre par écrit, on lui dira à l'oral. Et en attendant, Marielle, posez une question, pourquoi pas de silo en région Centre-Val de Loire ? Je n'ai pas dit pas de silo en région Centre-Val de Loire, en tout cas, autour de Chartres. Autour de Chartres, ce n'est pas un type de structure qu'on rencontre fréquemment. Je n'ai pas d'explication toute faite pour l'instant. A priori, on ne serait pas dans la nature des sols parce que dans d'autres secteurs environnants, on peut en trouver, je ne sais pas. Attention, vous ne pouvez pas garder le micro ouvert à midi parce que ça fait de l'écho. Juste une question toute simple aussi. Beaucoup de représentations d'artistes des habitations ou autres. Je suppose qu'il y a quand même un fond scientifique sur ces représentations d'artistes. Comment vous avez construit, comment vous avez décidé justement de la forme des habitats ? Vous avez déjà parlé des fondations. Il était semi-enterré. Semi-enterré, c'est un peu fort. En tout cas, il y a eu une fondation enterrée. C'est la question, moi, en tant que néophyte, je le redis. Je me pose souvent, comment fait-on pour représenter artistiquement la vie de choses qui ont disparu ? Les restitutions en trois dimensions que j'ai présentées, c'est moi qui les ai faites à partir de plans de structures observées sur les chantiers de fouilles. Et même les restitutions de la ville reposent sur ce qu'on a vu au sol. Après, effectivement, il y a toujours une extrapolation entre les vestiges qu'on a pu voir, qui sont toujours lacunaires, et ce qu'on propose. Après, il y a certaines règles qui sont un peu immuables. Généralement, quand on construit une maison, il faut qu'il y ait un toit par-dessus. Après, il y a toujours des questions sur, effectivement, l'emplacement des poteaux, où est la porte, s'il y a une cheminée, où est-ce qu'elle est placée ? On n'a pas forcément toujours toutes les réponses, mais on essaie toujours de se baser sur les observations archéologiques, proposer une restitution qui soit la plus fiable possible. Et même dans certains cas, on propose plusieurs restitutions en fonction des hypothèses qu'on peut proposer. Il y a un intérêt scientifique à faire ça ? Il n'y a pas qu'un intérêt artistique ou pédagogique ? Les deux intérêts sont, effectivement, dans le cadre d'une exposition comme ça. C'est toujours plus visuel aussi pour le public de pouvoir se rendre compte un petit peu des volumes, de ce genre de choses. Mais après, aussi, pour les archéologues eux-mêmes, c'est toujours un exercice qui est intéressant, parce que ça permet justement de se poser des questions. Se poser des questions sur l'habitabilité des structures. Par exemple, pour les fonds de cabane, généralement, quand on propose des restitutions, en tout cas souvent, on ne prend pas forcément en compte les entrées de lumière. Or, si on fait du tissage dans ces structures, il faut quand même qu'il y ait un minimum de lumière, parce que sinon, c'est un peu compliqué de tisser dans le noir. Donc, justement, en proposant des restitutions 3D ou même des dessins à la main, ça permet d'essayer de tester les choses, de tester les hypothèses. Donc, ça a aussi un intérêt scientifique. D'accord. Vous ne voyez pas les messages, mais vous avez beaucoup de félicitations de ceux qui sont devant l'écran sur votre présentation, Cyril. Donc, je vous les transmets à l'oral. Merci. Sauf si on a une autre question précise. On a une question précise. Je tiens juste à remercier justement Astrid, à Sikpélieu, qui a la modération, qui me permet de transmettre les informations. J'ai une question. Donc, je travaille. D'Alain Segui. Donc, visiblement, c'est une question entre presque collègues, si je comprends bien. D'accord. Je travaille sur le vin et la vigne au VIe siècle. Cyril a mentionné des vignobles. Auraient-il des informations pour mon sujet ? Merci. Alors, les informations sur les vignobles sont plutôt tirées des textes. Je ne serai pas forcément la personne la plus adéquate pour répondre à ce genre de questions. Mais je sais que, par exemple, notre collègue Laurent Coulon a un peu travaillé là-dessus. Donc, il vaut mieux qu'il se rapproche du chef de service. Ce que je vous propose, c'est que sur des questions un petit peu pointues, si vous avez la possibilité d'y répondre, pourquoi pas ? Mais peut-être, n'hésitez pas. Vous avez d'autres contacts, centre de sciences, d'envoyer un message. On sera un plaisir de relayer l'information, les questions aux différents intervenants pour qu'ils puissent prendre le temps de soi, de vous répondre, de vous orienter vers les bonnes personnes pour répondre à vos questions. On va avancer sur la suite de la présentation avec Émilie qui partage des actions de l'écran sur les méro-vingiens, donc prête à démarrer. Merci, Émilie, de ta patience. Merci, Syrie, pour cette intervention, encore une fois. On se revoit juste après pour faire un petit tour de table. Émilie, je te laisse effectivement vous présenter ces fouilles à l'église Saint-Martin-au-Val. Je vais vous présenter les méro-vingiens de la fouille de l'église de Saint-Martin-au-Val à Chartres qui est une fouille sous la direction de Bruno Bazin qui n'est pas là, mais qui nous regarde peut-être. Depuis 2013, la direction de l'archéologie mène une fouille programmée dans la nef de l'église Saint-Martin-au-Val. Cette fouille a permis de mettre au jour 18 sarcophages des VIe-IXe siècles et il y en a 21 qui ont été repérés pour l'instant. La fouille n'est pas terminée, même si elle est en pause. Ces sarcophages sont en lien avec l'église primitive des VIe-VIe siècles. Cette église, elle est au cœur du vaste sanctuaire gallo-romain de Saint-Martin-au-Val que vous connaissez peut-être et évidemment, c'est un choix délibéré de marquer sa place sur le territoire. Les premières analyses ont révélé l'existence d'une importante élite méro-vingienne. Pardon, mais c'est juste pour ça. Il faut que tu coupes le son. Non, non, juste tu mets sur pause. Ça marche ? Je m'entends. C'est... Oui, c'est bon. Nickel, merci. Merci, effectivement. Les premières analyses qui ont été effectuées ont révélé l'existence d'une importante élite méro-vingienne, bien plus importante qu'une simple élite locale. C'est ce qu'on pensait au début, que c'était une petite élite locale et en fait, non. Une élite qui va imposer son pouvoir sur le territoire, notamment par des comportements funéraires ostentatoires et c'est ça qui est l'objet de cette communication aujourd'hui. Quand on a des questionnements funéraires comme ça, je vous les ai tous listés un petit peu, on va se demander de quoi ça parle, quand, qui, comment, où, tout ça pour vous dire qu'on va se poser la question de la gestion de la mort par les vivants, la gestion de l'espace funéraire et les comportements funéraires. C'est ce qu'on appelle, nous, de l'archéothanatologie, c'est-à-dire l'archéologie de la mort. Donc, on ne s'attache pas juste à travailler sur le squelette, on prend l'ensemble de la tombe pour discuter de la mort. On va donner la priorité à la restitution des comportements funéraires mérovingiens en miroir de l'organisation de la société locale et ça nous permet de nous interroger sur des stratégies familiales et sociales. Alors, ce moment entre le monde païen et le monde chrétien est un moment qui est encore mal connu des historiens et c'est pourquoi l'archéologie tient une place majeure dans la reconnaissance de ses premiers édifices et de leurs inhumations. L'archéologie funéraire permet justement de renseigner cette jeune société chrétienne à travers les derniers gestes qu'elle va apporter aux défunts et c'est sur la trace de ces derniers gestes que nous, on va travailler. Ces sarcophages qui nous sont parvenus intacts et parfois encore scellés ou alors ouverts entre l'époque mérovingienne et le XIXe siècle et nous-mêmes nous les avons ouverts aussi soulèvent de nombreuses interrogations. Alors, il ne sera évidemment question aujourd'hui que de quelques sarcophages, deux d'ailleurs, ceux dont le mobilier est présenté dans le cadre de l'exposition associée à cette conférence. Donc, nous ne discuterons pas ici de l'économie du sarcophage, c'est-à-dire, on ne va pas discuter de leur provenance, de leur extraction, de l'acheminement. On ne discutera pas non plus de la gestion des ouvertures, réouvertures, pillages ou pas, pas plus que du recrutement de la population inhumée. Non, ça va être beaucoup plus simple. On va discuter de ce petit sarcophage que vous voyez ici et de celui-ci essentiellement. Mais vous allez voir qu'on peut quand même en dire beaucoup de choses. Alors, les premiers résultats, justement, nous permettent de mettre en évidence une élite religieuse et une élite laïque qui s'associent au début du Haut Moyen-Âge pour marquer leur autorité sur le territoire, notamment au travers de cérémonies funéraires fastueuses. Et ce moment de contact entre le monde des morts et des vivants est encore extrêmement mal connu des historiens parce qu'il revêt des modalités différentes selon l'espace et le temps. Ainsi, lorsqu'on analyse les derniers gestes des vivants envers leurs morts à partir de l'archéothanatologie, ça nous permet de discuter de comportements funéraires particuliers, qu'il s'agisse des processus antédépositionnels, c'est-à-dire avant le dépôt du cadavre, au moment du dépôt du cadavre ou post-dépositionnels. Nous sommes ici devant une élite mérovingienne qui impose son pouvoir par ces funérailles ostentatoires dont je vous ai parlé. Alors, ces funérailles ostentatoires, c'est-à-dire qu'elles vont apparaître richement ses morts pour une exposition lors de la mise au tombeau. On a ici, sans vous donner tous les détails, des hommes, des femmes, des enfants et même des bébés qui d'habitude sont inhumés en dehors des espaces religieux et que l'on retrouve ici dans cet espace funéraire assez petit. Alors, on va commencer par ce sarcophage qui est celui-ci. Je peux vous donner son numéro, ça n'a pas un grand intérêt, le sarcophage 8407. Vous voyez que ce sarcophage, à la fouille, il est rempli de blocs, calcaires ou autres. En fait, ce sarcophage, il a servi de pilier par la suite, en fait. Donc, il a été rouvert pour servir pour des éléments de construction de l'église. Mais une fois que tout ça, ça a été enlevé, on voit qu'il y a toujours un squelette, un squelette très perturbé. en grande partie, regroupé contre le bord nord de la cuve du sarcophage. On a quelques éléments qui sont encore en position anatomique cohérente. Alors, on a la tête osseuse, les tibias, les fibulas, mais il n'y a aucune connexion entre ces ossements. Ça nous montre simplement qu'il s'agit d'un dépôt primaire initial. Donc, on a déposé cet individu dans ce sarcophage au départ, mais il a été extrêmement perturbé après la décomposition des éléments de contention. Ce squelette est malgré tout très bien représenté. Il s'agit d'une jeune femme, enfin d'une jeune femme, d'une femme, pardon, de plus de 30 ans qui ne présente pas de pathologie, traumatisme osseux ou variation anatomique visible à l'œil neuf. La datation radiocarbone le donne en âge calibré entre 429 à 607 et la probabilité la plus forte, c'est plutôt 527 à 607 après Jésus-Christ. Alors, ce sarcophage est extrêmement intéressant parce qu'il a livré un mobilier assez étonnant. Ce mobilier a été étudié par Alexis Corociano qui est peut-être parmi nous et qui pourra répondre à vos questions éventuelles sur ce sujet. Donc, je me fais juste le porte-parole de son étude. Alors, les éléments de mobilier sont très nombreux. Ils sont associés à cet individu, mais l'assemblage effectivement est perturbé et incomplet archéologiquement. Alors, est-ce que c'est une simple perturbation ou un pillage ? Est-ce que c'est les deux ? Est-ce qu'au moment de la perturbation, on en a profité pour faire un petit pillage ni vu ni connu, c'est possible. Les matériaux utilisés sont rares et précieux. On a de la matière dure animale, de l'or, de l'argent. Le travail est extrêmement ouvragé avec des décors en filigrane d'or, un travail fin de tabletterie. Et cet assemblage est important et original. Il est en fait exceptionnel puisqu'il représente un unicum dans le monde mérovingé, en tout cas pour l'instant. La datation, je vous fais un petit résumé, est du dernier tiers du VIe siècle au premier tiers du VIIe siècle, c'est-à-dire ça recoupe effectivement la datation au carbone 14. Donc, il n'y a pas de souci, c'est bien les éléments de mobilier associés à l'individu qui est dans la tente. Alors, voici ce mobilier. Il y a des éléments de garniture de ceinture, de jartière ou de choses qui sont en matière dure animale, c'est-à-dire en ivoire d'éléphant. Ce sont tous ces éléments qui sont ici. On a deux plaques boucles rigides et une plaque boucle quadrangulaire à visage humain que Cyril vous a montré tout à l'heure. On a aussi des fragments de lames de couteau, un fragment de lames de force, un ferret, une applique lunulaire en or, des appliques de fourreau en or ou en argent, une boutrole décorée en or et en argent, des épingles à cheveux en bronze, des épingles dorées, un pendant en or de boucle d'oreille et des boutons rivets à tête bombée en or. Bref, il y a énormément d'éléments précieux dans cette tombe. Alors, quelle interprétation est-ce qu'on peut faire de tout ça ? D'abord, qu'il y a une mise en scène grandiose lors des funérailles. Il y a une volonté de la part des inhumants de mettre en scène la sépulture d'une élite associée à un privilège social. Après, qu'il y a un élément qui est l'appliquant en or en forme de lunule décorée qui est très rare en Gaule et qui indiquerait une influence ou une provenance étrangère qu'on a volontairement associée au défunt. Ça ne veut pas dire que le défunt est de provenance étrangère, mais on associe cette provenance étrangère à ce défunt. Alors, si je vous parle d'un autre petit sarcophage qui est celui-ci, il est dans la partie sud de la fouille. C'est un petit sarcophage monolithe en calcaire blanc dont la taille est adaptée à la taille du petit défunt qui est à l'intérieur et ce sarcophage était scellé au mortier rose, ce qui voulait dire que potentiellement, il y avait une préservation de matière organique assez intéressante. Alors, voici ce que ça donne quand on enlève le couvercle. Ce sarcophage était vide de sédiments et très riche en matière organique décomposée. C'est tout ce qu'on voit sous le squelette qui est de couleur sombre, plus noire ou plus gris, mais c'est toute la matière organique préservée. Il n'y avait effectivement pas de fouilles à effectuer, ça, c'était pas mal, mais ça demande un prélèvement extrêmement minutieux de tous les éléments ainsi que de tous les restes sédimentaires par partie anatomique et par type de reste. Ce bébé est en très mauvais état de conservation, notamment parce qu'il y a ce qu'on appelle la bruchite, mais c'est en gros une réaction chimique en lien avec le contexte fermé du sarcophage et qui fait que les ossements se conservent très mal. Donc, le but, c'était de manipuler les ossements à minima. Pour ce faire, on a consolidé certains ossements aussi sur le terrain pour pouvoir les reprendre en laboratoire par la suite. Mais malgré tout, même s'il est en très mauvais état de conservation, ce squelette est extrêmement bien représenté. Il s'agit d'une sépulture individuelle primaire et d'un bébé dont l'âge estimé est entre 5 à 8 mois. Je peux vous donner sa stature, ce qui vous intéresse, entre 68 à 74 cm. Ce bébé était déposé sur le dos avec un côté plus élevé que l'autre côté. Les membres inférieurs et supérieurs, c'est-à-dire les bras, les jambes, sont le long du corps étendus. Ce qui est intéressant à noter, c'est qu'en fait, sa tête s'est affaissée sur place avec une préservation des connexions, mais elle n'est pas tournée. La mandibule est en la mâchoire et est restée en place et les vertèbres cervicales qui font le cou en légère élévation, ce qui montre qu'il y avait probablement un petit coussin funéraire et ou, mais probablement et aussi, une petite coiffe serrée sous le menton qui laisse le visage à découvert. C'est un point très important, vous verrez par la suite pourquoi. Cette décomposition du corps s'est faite en espace vide et il avait aussi une enveloppe souple, non serrée, vêtements ou linceuls, qui a pu maintenir en certains endroits des éléments osseux dans l'espace du volume initial du cadavre. Une fois que les ossements ont été retirés, il y a beaucoup de matières organiques préservées sous ces ossements. Cette matière organique, on l'a prélevée en 15 zones différentes qui permettaient de faire des analyses par zone anatomique en parasitologie, palynologie, sédimentologie, entomologie. Il y en a aussi auxquelles on n'a peut-être pas encore pensé, mais on a le sédiment pour les faire par la suite. Et puis, une fois qu'on avait enlevé ce sédiment organique, on a vraiment un fond de cube de sarcophage avec des traces très marquées des liquides de putréfaction, des liquides de décomposition. Et vous voyez la trace, en fait, elle confirme la présence d'un contenant souple qui va venir épouser le haut du corps du bébé qui était dedans. Donc, c'est très probablement plutôt un linceul qu'autre chose. Alors, ce bébé était accompagné d'un mobilier assez étonnant finalement pour son âge. Il avait deux perles en pâte de verre avec des anneaux en alliage tuivreux qui sont reliés entre eux par une chaînette de trois maillons, le tout sous l'oreille droite dans le cou. Ce qui indique une coiffe qui pourrait être fermée dans le cou du côté droit et ce qui rejoint un petit peu ce que l'analyse anthropologique enfin taphonomique montre en expliquant qu'il y a probablement un petit système de coiffe serré dans le cou. Il avait aussi quatre perles en ombre qui étaient reliées entre elles au moins deux par deux c'est-à-dire qu'elles avaient des trous qui étaient les uns en face des autres. Il est probable qu'on les ait déposés peut-être accrochés à une ficelle ou un petit fil dans un petit sac à côté de l'épaule droite du défunt. Et puis, il avait un petit bracelet en métal au poignet gauche je ne sais pas si sur le PowerPoint vous voyez très bien il était extrêmement mal conservé d'ailleurs on n'a pas pu le conserver après le préserver mais c'était un petit bracelet tout à fait adapté à sa taille donc c'est vraiment autant les perles d'ambre n'étaient pas portés autant ce bracelet était porté à son poignet gauche et à sa taille. Et il y avait aussi des restes organiques textiles qui ont été étudiés par Fabienne Médard pour Anatex. Alors, j'espère que vous les voyez ici je vais vous montrer. Voilà, il y a un amalgame de corrosion juste sous au niveau de l'oreille droite sous l'oreille droite qui a emprisonné des éléments en matière organique qui l'a permis d'emprisonner des restes de tissu et de cordelettes et on a une cordelette qui entoure l'anneau en même temps qu'elle va serrer le tissu ce qui montre un lien qui sert d'attache. Et vous voyez en fait qu'on a différentes spécialités qui permettent toutes de se retrouver autour de la question d'une petite coiffe et serrer dans le cou. Alors, voici le travail de Fabienne Médard qui explique que la corrosion des anneaux en fer a minéralisé le tissu en préservant son volume et préservé une relative souplesse. On a une cordelette qui effectue plusieurs tours autour du tissu et autour de l'anneau et les fibres qui sont d'origine végétale. Mais il n'y avait pas que ça dans ce sarcophage. On avait aussi 53 prélèvements de lamelles d'or pur autour de la tête. Il y en a plus parce que parfois il y avait plusieurs lamelles dans un même prélèvement. Ces lamelles d'or pur, on les retrouve sur et sous les os bariétaux, les os frontaux et l'os occipital ainsi que dans le cou sous les premières vertèbres cervicales. On avait quelques rares cas de petites lamelles sur la face mais probablement ce sont des lamelles qui étaient sur le front et qui ont glissé. Il y avait deux hypothèses. Est-ce que ce sont des parures de coiffure ou la décoration d'une coiffe qui laisserait le visage à découvert ? Vous comprendrez qu'en regroupant toutes les informations et aussi le fait que le tissu était broché, on a retenu la deuxième hypothèse qui est l'hypothèse d'une petite coiffe décorée de lamelles d'or pur que vous voyez illustrée ici par Thierry Duchesne et on a discuté longuement Fabien de Médard, Bruno Bazin et moi pour essayer de vous faire la meilleure restitution possible. Vous verrez ici qu'il y a quelque chose qui ne va pas mais c'était simplement pour le dessin c'est qu'on lui a mis la petite fermeture avec les perles en pâte de verre à gauche alors qu'en vrai c'est à droite. C'est un détail. Ici encore l'interprétation qui peut en être faite c'est qu'il y a un mobilier exceptionnel car très rarement associé à un enfant en si bas âge surtout ce tissu luxueusement décoré à l'or pur qui montre encore une fois la volonté de la part des inhumants de mettre en scène la sépulture d'un bébé. Alors c'est évidemment une découverte assez exceptionnelle et assez émouvante parce que c'est très rare de retrouver un enfant si jeune inhumé avec des adultes dans un contexte d'espace funéraire réservé aux élites et ça indique l'appartenance à une élite importante. Avant de discuter du caractère ostentatoire de ces funérailles il y a différentes analyses qui ont systématiquement été effectuées dans ces sarcophages scellés. Donc ainsi nous avons prélevé par, c'est ce que vous voyez ici, en prélevant par zone anatomique tous les restes organiques au fond du sarcophage et pas que celui-là on l'a fait dans tous les sarcophages scellés nous avons prélevé tout le sédiment organique contenu au fond des sarcophages par zone anatomique par type de sédiment pour faire toutes les analyses nécessaires. La question qui se pose est celle d'une préparation de corps et en fait cette question on se l'est posée avec cette sépulture de tout petit parce que s'il y avait des funérailles ostentatoires avec des fils d'or fait pour être vues avec une exposition du corps même avec un bébé pour lequel la rigidité cadavérique si elle s'installe très tôt elle disparaît également très rapidement alors quid de la décomposition des chairs ? En gros ça pourrait faire un peu mauvais genre que ça se décompose pendant la période d'exposition donc on s'est posé la question est-ce qu'ils ont fait quelque chose pour donner un sursis au corps lors de la décomposition ? Alors l'image de l'embaumement c'est ce vers quoi c'est ce que je vais vous expliquer par la suite l'image de l'embaumement se confond avec celle de la lutte contre le flétrissement de l'image alors c'est une image corporelle au-delà de l'image complète du défunt mais c'est la dernière image du disparu qui elle persistera dans la mémoire des vivants l'histoire de l'embaumement a longtemps été confondue avec celle de la momification à l'égyptienne et quand on parle d'embaumement on est conditionné par les momies égyptiennes c'est-à-dire l'image d'un corps parfaitement entièrement préservé avec une morphologie qui reflèterait le vivant de l'individu et c'est une vision trompeuse dont il est nécessaire de se soustraire parce qu'elle ne reflète pas ce qu'est réellement l'embaumement chez nous pour le Moyen-Âge l'embaumement ça regroupe en fait l'ensemble des pratiques qui visent à remplir un cadavre de substances désicatives antiseptiques destinées à en assurer la conservation donc en fait ça a pour effet de dissimuler l'odeur de putréfaction émanant des cadavres et de dissimuler les signes de la putréfaction du cadavre pour le haut Moyen-Âge les premiers embaumeurs utilisaient des aromates pour assurer la bonne odeur des cadavres un embaumement probablement externe l'embaumement interne avec qui nécessite une éviscération se développe au cours du Moyen-Âge et c'est surtout au XIXe siècle qu'il voit son essor avec l'apparition de la chimie dans le processus de fixation des tissus notamment avec l'utilisation du formule jusqu'à ce qu'on n'ait plus besoin d'éviscérer ce terme est indissociable du mot baume qui va désigner la résine odoriférante ou une préparation contenant des principes balsamiques puisque embaumer c'est conduire corpus mortui c'est-à-dire préserver la dépouille humaine en France on attendra la mort de Charles II Le Chauve en 877 pour trouver le premier acte dit de corpus mori regio coratum connu c'est un traitement qui consistait principalement en une éviscération et qui fut appliqué à sa dépouille parce qu'elle devait faire le voyage de Avrieux à Saint-Denis donc il était nécessaire d'appliquer au cadavre un traitement pour retarder la putréfaction au cours de cette période l'application du principe des viscération est rare et réservée à une élite pour la période mérovingienne les sources ne nous dévoilent pas grand chose en dehors de ces quelques élites alors on a fait faire des premières analyses par le laboratoire de Nicolas Garnier pour ce petit sarcophage et pour celui d'une autre femme qui nous disent en gros qu'il y a de la cire d'abeille donc il y a effectivement quelque chose lié à un baume baume cosmétique de la cire d'abeille de la cire végétale du vinaigre de vin rouge un corps gras d'origine animale non ruminant et autre chose non identifiée la question qui se posait c'est est-ce que c'est un baume qui nécessite une éviscération ou non alors je ne pouvais pas regarder sur les ossements qui sont trop mal conservés pour pouvoir voir éventuellement des découpes d'ossements est-ce que cet embaumement est uniquement externe ou interne également mais dans ce cas-là par une injection de substances par les orifices naturels c'était des questions auxquelles il faudra qu'on réponde alors cet usage de l'embaumement au moins externe pour la période mérovingenne constitue en fait une découverte majeure dans la mesure où sa connaissance était considérée comme perdue justement pour ceux au Moyen-Âge et cet embaumement du cadavre qui est une composante importante des funérailles c'est-à-dire qui concerne la préparation du corps entre le décès et sa mise au tombeau elle nous échappe encore très souvent à ce jour l'archéologie alto-médiévale n'a pas permis de préciser cette pratique pour cette période donc notre cas serait donc aussi un cas assez extraordinaire parce qu'un unique on a décidé de faire une analyse plus poussée des résultats de ce laboratoire avec Nicolas Garnier avec Christophano du laboratoire de biologie des lignes et des grandes cultures de l'université d'Orléans et je l'en remercie infiniment parce que ça a permis d'y voir plus clair et d'émettre des hypothèses donc les premiers résultats menés sur ces deux sarcophages restés scellés jusqu'à la fouille ont finalement mis en évidence une préparation de corps avec l'onction d'un baume composite à base notamment de cire d'abeille de styrax de propolis de vinaigre de vin rouge et d'un composé volatil olfactif à base de myrrhe ou d'encens au liban ou caroubier de clou de girofle ou d'anis etc. et probablement des sommités florales de type sapin pin chêne ou saule un tel embaumement démontre une connaissance poussée de la préservation des corps et constitue une découverte très importante par rapport à l'historiographie traditionnelle les analyses effectuées montrent toutefois quelques différences de composition dans les différents baumes qui ont pu être analysés ce qui tendrait à nous montrer qu'il n'y aurait pas forcément une norme dans la composition de ces baumes mais qu'ils peuvent être préparés peut-être par des personnes différentes de nouvelles analyses plus précises sont en cours avec l'ICOA l'Institut de chimie organique et analytique et on espère qu'elles permettront d'identifier précisément les plantes utilisées pour la confection de ces baumes par des techniques de biologie moléculaire et de chimie analytique dans le cadre d'un projet qui s'appelle l'archéologie cosmétique sur l'histoire de l'utilisation des plantes dans l'embaumement médiéval alors ces sarcophages révèlent la cohérence d'un groupe par des pratiques funéraires ostentatoires qui mettent en scène les corps loin préparés habillés et parés c'est le témoignage de cette élite mérovingienne qui affirme son pouvoir son identité et aussi sa mémoire non seulement par la transmission de ces biens de rameaux mais aussi par le support de gestes funéraires élaborés avec cette magnifique illustration de Thierry Duchesne pour vous dire aussi que l'embaumement du cadavre est une composante essentielle des funérailles qui présente un unicum pour la période en dehors des grands personnages et on lui a demandé de restituer une proposition de restitution de cet embaumement pour ce petit mais on est bien d'accord c'est très probablement un baume externe qui a été appliqué alors les premières conclusions c'est pour vous dire que c'est tout l'intérêt de l'archéotonatologie d'autoriser la redécouverte de cette pratique funéraire si tant est que l'on s'attache à reconnaître les stigmates et à les décrire de façon à permettre les confrontations à Tracy par la suite il sera important de confronter ces préparations à la composition connue du baume égyptien pour discuter d'une éventuelle adaptation de ce mélange et il sera inévitable de discuter de la finalité de ces baumes est-ce qu'il s'agit d'un masque d'apparat uniquement de préservation des tissus extérieurs de cosmétiques comme l'écrivait Arnold Van Bienep il y a tout juste 100 ans la vie est jalonnée de rites qui lui donnent du sens parmi ceux-ci la mort constitue un rite de passage majeur et le schéma heuristique qu'il crée alors permet de distinguer trois étapes spécifiques correspondant à des gestes différents la séparation la marge et l'agrégation ici la préparation du corps dans son sens large c'est-à-dire l'embaumement l'habillement le mobilier qui l'accompagne fait partie de cette première étape qui est celle de la séparation avant de discuter d'une quelconque interprétation de ces gestes il est donc nécessaire de les identifier précisément en effet ici le geste est technique retarder une putréfaction de la défouille non pas de façon pérenne mais temporaire mais aussi symbolique puisqu'il permet de donner à voir le corps mort il est ainsi nécessaire après les avoir identifiés après en avoir mis en évidence leur complexité ainsi que leur place dans le temps funéraire de discuter de la portée des gestes de préparation du corps par l'application d'un baume cosmétique par l'habillement par le mobilier est-ce que c'est un geste constitutif rituel ou symbolique je vous remercie on a perdu centre science Jamel on t'a perdu allo Jamel désolé je suis en train de gérer la technique je suis sincèrement désolé j'ai coupé mon micro pour éviter de polluer ton intervention mais je t'assure que j'ai tout suivi j'ai plein de questions potentiellement à te poser mais au-delà de ça est-ce que tu peux juste arrêter le partage d'écran j'essaye mais ça refait le même bug que tout à l'heure et je ne sais pas pourquoi tu ne peux pas me l'arrêter toi non je vais essayer ça refait pareil que tout à l'heure ça plante bon en attendant en attendant c'est bon j'ai trouvé c'est bon super alors juste pour pour enchaîner évidemment sur ton intervention déjà il y a il y a vraiment cette sensation de pluridisciplinarité sur ta présentation et surtout la recherche du détail chaque détail compte ça fait vraiment l'impression de vous ressentez déjà avec la présentation de Syrie sur les détails des fossés sur lesquels il peut déduire effectivement les habitations là c'était pareil sur une sépulture on est limite dans un roman policier où effectivement on est en train de pas de découvrir la cause de la mort mais plutôt les usages donc juste toujours dans cette notion de conférence grand public combien de temps combien de temps pour arriver entre la découverte et le moment où tu as commencé effectivement aujourd'hui tout simplement est-ce que tu as une notion en quelle année on a fouillé le petit sarcophage 2016 je crois si oui c'est ça 2016 la fouille du petit sarcophage et ce que je vous ai présenté on a les réponses depuis un an un an un an et demi donc en fait ce qui est long surtout c'est de trouver les bonnes personnes de trouver les bonnes personnes de faire faire les analyses et d'avoir les retours c'est surtout ça qui est long et de faire les demandes de financement pour faire tout ça c'est bon et je te fais des retours parce que moi je te fais des retours par rapport à ce qui a indiqué beaucoup de gens effectivement ont apprécié la présentation une remarque de Dalin Segui qui fait remarquer qu'on ne peut s'empêcher de penser aux travaux de Perrin avec la tombe d'Arigonde oui alors n'étant pas du tout initié est-ce que tu peux développer ce que c'est que la tombe non parce que il est possible que Patrick Perrin soit parmi vous alors s'il est là peut-être il peut répondre bien mieux que moi sur le sujet il m'a dit qu'il serait là il faut qu'il se manifeste par un message mais là je ne peux pas je ne peux pas aller plus loin non mais simplement il a écrit beaucoup d'articles sur le sujet donc le plus simple c'est d'aller d'aller voir la tombe d'Arigonde de taper sur Google Patrick Perrin tombe d'Arigonde mais oui effectivement il avait mis j'en avais discuté avec Patrick Perrin à l'époque il a beaucoup travaillé un peu sur ce sujet au sujet de la tombe d'Arigonde mais la tombe d'Arigonde justement c'est une élite un haut personnage ce que n'étaient pas les individus qui sont dans nos sarcophages d'accord excusez-moi juste un problème technique que je dois gérer donc on va le faire plutôt comme ça pour le coup j'ai une question sur l'influence l'influence justement tu as montré un petit pendentif en termes de lune pour parler justement de l'influence étrangère l'une nul c'est ça le terme oui est-ce que c'est exceptionnel est-ce que Alexis Corotchano est avec nous alors c'est pas en fait comme il y a un petit délai effectivement quand tu poses la question et au moment on le reçoit j'ai mis volontairement le schéma des questions pour que la question précise parce que je ne suis pas spécialiste d'immobilier je suis anthropologue du coup repose-moi ta question mais peut-être Cyril saurait mieux répondre que moi non bon d'accord non en fait ce qui est intéressant ce qui est intéressant c'est que moi je reviens sur cette notion de détail d'enquête pluridisciplinaire et sur l'exposition je reviens à ça aussi tous ces morceaux-là toute cette enquête tous ces objets sont visibles justement pendant l'exposition qui sera ouvert bientôt j'espère mais en tout cas qui est consultable sur internet est-ce que tu peux nous aider là-dessus nous éclaircir peut-être moi ou Marielle ? Marielle si elle est à côté de toi ou si elle prend la parole de donner des détails sur l'exposition parce que Marielle c'est quand même la plus à même de vous parler de ça c'est bon je suis là je suis là je suis là oui bonsoir bonsoir Marielle donc c'est quoi la question excusez-moi c'est par rapport sur les questions en fait on commence avant peut-être pas trop dévoiler ce qui se passe sur l'exposition parce qu'il en reste encore la présentation de François il faut qu'on avance un petit peu mais justement sur Cyril Émilie François Capron ont tous participé à la création de l'exposition comment la genèse de cette exposition à la base il devait y avoir un colloque d'archéologie mérovingienne à Chartres en septembre début octobre qui a été initié notamment par François Capron qui fait partie du bureau avec Alexis Corociano Stéphane Joly et Bruno Bazin et donc il trouvait ça intéressant de réaliser une exposition en parallèle de ce colloque au vu des découvertes qui ont été faites sur Chartres et sur la région donc il y a eu les fouilles de Saint-Martha-Auval et il y a eu les recherches que Cyril a fait également plus François qui a fouillé à Alonne qui est une fouille assez remarquable aussi et donc il a été décidé de conjuguer nos efforts et de travailler tous ensemble pour proposer un beau partenariat qui a été assez dense mais du coup c'est vraiment une collaboration institutionnelle et qui était très voilà le contenu effectivement et à découvrir sur internet mais je ne vais pas trop en dévoiler il y a des surprises oui encore un petit film pour faire du teasing on va trouver un petit film que vous avez réalisé avec le service votre service pour le teasing pour la visite virtuelle une visite virtuelle mais ça on en parlera après juste pour revenir à Émilie peut-être revenir sur la découverte du corps on parle d'embonnement effectivement l'image d'épinal des momies égyptiennes reste là mais le moment a duré jusqu'au 19ème voire au-delà c'est pour des raisons scientifiques même encore maintenant en fait quand on fait des traitements de thanatopraxie ça revient à faire ça simplement c'est plus les mêmes produits chimiques qui sont utilisés juste expliciter ce mot thanatopraxie quand tu fais des traitements visant à préserver le corps après la mort ce qui est le cas de la majorité pour la majorité des gens qui meurent ça vise à retarder la putréfaction du cadavre ça vise à retarder les effets visibles de la mort sur le cadavre simplement on ne découpe plus les corps pour faire ça maintenant si vous avez vu Six Feet Under vous avez vu comment on fait en injectant on vide le corps de ces substances et liquide et on en injecte d'autres d'accord pour revenir sur l'époque mérovingienne tu as parlé d'une découverte exceptionnelle justement le fait d'avoir découvert l'embaumement c'est quoi c'est une découverte qui n'a pas été faite ailleurs pourquoi tu alors à ma connaissance mais peut-être que d'autres me détromperont on n'a pas d'exemple connu si précocement de baume alors d'embaumement encore une fois ça ne veut pas dire c'est pas l'embaumement de la fin du Moyen-Âge mais de baume destiné à préserver le corps des affres de la mort en dehors des personnes de haut rang en revanche ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas ailleurs ça veut dire probablement que si on s'amusait à faire des analyses un peu identiques à d'autres endroits on le trouverait sûrement d'accord je me retourne vers ma collègue pour savoir s'il y a des questions oui et bien je vais me regarder les questions visiblement il y en a alors alors j'ai plusieurs questions qui sont alors je vais rester sur les questions pour Émilie je reviendrai peut-être après l'intervention sur Céry parce qu'on a posé des questions à Céry vous avez utilisé le terme palynologie pouvez-vous expliquer ce dernier ce terme c'est l'étude des pollens ça permet de restituer la flore environnante et notamment ici c'est pas forcément la flore environnante mais ça a permis notamment de mettre en évidence que ces morts ils étaient souvent mis sur un petit matelas et dans ce matelas il y avait de la paille mais pas que il y avait aussi certaines fleurs et ça nous permet non seulement de savoir ce qu'on mettait dedans de savoir aussi que ces matelas ils étaient destinés à sentir bon et ça nous permet d'avoir une idée de temporalité de l'inhumation si ce sont des fleurs d'été c'est que c'était en été notamment toujours des questions pour toi Émilie bonjour je suis étudiante à l'université de Lille est-ce que les sarcophages trouvés étaient orientés oui dans la direction chrétienne c'est pas précisé oui alors je peux vous remettre deux secondes est-ce que j'ai la carte attend je te retrouve je vais essayer de repartager l'écran vous voyez mon écran ou pas ? oui on le voit je vais l'agrandir alors en fait le nord est ici attend excuse-moi voilà le nord tu peux redire le nord est ici en haut donc ils sont oui ils sont dans une direction peut-être à l'ouest puis à l'est pas tous vous noterez qu'il y en a ici qui ne le sont pas mais je n'ai pas abordé cette question mais c'est aussi un autre sujet de discussion au sujet de cette église c'est qu'ils ne sont pas tous dans le bon sens pas tous dans la bonne direction mais ça ça ferait partie d'une autre communication une autre fois mais en tout cas en majorité ils sont dans la direction chrétienne peut-être à l'ouest pialiste d'accord c'est la question que j'avais posée justement voilà alors petite question je cherche la technique en même temps une autre question pour toi Emilie on continue est-ce qu'on a retrouvé du mobilier d'époque romaine dans les sarcophages non non en revanche il y a un certain nombre de sarcophages qui sont issus d'éléments de récupération du sanctuaire gallo-romain et on s'est resservi d'éléments de ce sanctuaire pour fabriquer des sarcophages donc on a des traces liées à ce sanctuaire gallo-romain mais on n'a pas de mobilier gallo-romain d'accord encore une autre question on continue j'en ai encore deux ou trois pour toi quelle analyse observation permet de différencier un embaumement interne d'un embaumement externe et bien s'il n'y a pas de déviscérations qui nécessitent de découper les eaux il va falloir mais ça il faudra qu'on ait des financements parce que ça serait dans le cadre d'un gros travail qui coûtera beaucoup de sous on va essayer de faire une analyse comment dire pas proportionnelle mais ça revient à dire ça on va essayer de cibler les analyses en fonction de la localisation et de voir si le signal est plus fort ou moins fort à certains endroits et après on pourra en tirer des conclusions sur cette question mais pour l'instant on n'en est pas là mais on a les questions on n'est pas sûr qu'on obtiendra la réponse mais on peut essayer si le signal est très très fort au niveau des viscères il y a un embaumement aussi interne d'accord je continue par une question puis une remarque est-ce que l'on va retrouver a-t-il comme pour la proto une valeur de richesse est-il juste dessiné une élite alors oui c'est pareil c'est aussi une question qu'on se pose là il faudrait plutôt le voir alors valeur de richesse peut-être mais après on ne sait pas d'où ça vient mais là ce qui est important à noter surtout c'est que c'est quelque chose qui accompagne ce petit enfant qui notamment est utilisé et encore de nos jours d'ailleurs pour les fièvres liées au poussée dentaire ou ces choses-là et là ça accompagne cet enfant qui est décédé entre 5 à 8 mois sans pouvoir en dire plus que ça mais c'est probablement à mettre en lien avec le décès de ce bébé j'ai ok j'ai une remarque d'alexie qui répond à la question par rapport au médaillon merci je travaille effectivement avec vous les applique lunulaire sont très rares en france notamment car celles de chartes de style animalier plus d'informations et de détails dans l'exposition et vous faites même un petit smiley j'ai une question pour Cyril si Cyril veut bien répondre quels sont les noms des cinq portes de la ville où sont-elles situées et sont-elles en relation avec des grands axes menant à d'autres cités les noms je ne sais plus si je les connais par cœur il y a la porte cendreuse la porte percheronne la porte évière je ne sais plus mais oui effectivement c'est sur les axes importants les axes importants de la ville le Dieu au Moyen-Âge et une question alors je ne sais pas à qui elle a adressé je pense à vous deux je vais peut-être la garder pour la table ronde à la fin d'intervention sur l'élite sur l'élite chrétienne laïque on va peut-être avancer si il y a une dernière réponse je profite de l'occasion en tant que secrétaire de la femme pour remercier toutes les équipes pour les préparatifs il y a l'exposition aux futurs colloques et aux événements liés merci visiblement de la part de Inès Leroy message personnel qui l'est reçu on va continuer d'avancer sur la présentation François je te propose de prendre la main François Capron de l'INRA l'INRAP pardon excusez-moi bonsoir à tous le temps que je lance le powerpoint j'espère que vous m'entendez bien formidable donc moi je vous présente d'un bourg qui s'appelle Alonne donc Alonne c'est une commune qui est située à une vingtaine de kilomètres au sud-est de Chartres commune dont l'origine est vraisemblablement située dès l'antiquité vu qu'on la qualifie d'agglomération secondaire je fais ce soir cette présentation seule mais c'est notamment issu du travail qu'on a réalisé avec mes deux bras droits qui sont mentionnés ici et comme on s'adresse au grand public j'ai aussi fait le choix de faire cette présentation en deux temps d'abord une première partie sur les différentes étapes de la recherche du terrain jusqu'au rapport finalement et un deuxième temps sur les résultats à proprement parler de cette recherche mais restreint à la frange de temps du haut Moyen-Âge vu qu'on avait des résultats qui allaient jusqu'à la fin du XIXe siècle donc voilà donc avant la fouille qui a été réalisée il y a bientôt une dizaine d'années maintenant il y a un projet ce projet c'est le contournement routier des bourgs d'Alonne et de Pruné-de-Gilon un contournement routier d'une nationale la RN 154 et ce contournement routier a nécessité la réalisation de trois diagnostics archéologiques au niveau de l'emprise du projet routier donc ce bandeau de terrain qui va être aménagé c'est la vue aérienne que vous avez en haut diagnostique qui a pris la forme de tranchées linéaires continues parallèles et elles ont permis donc de mettre en évidence 21 sites dont 8 ont fait l'objet de fouilles au cours de la phase suivante celui qui nous intéresse ce soir est celui situé à droite du plan en bas de l'image indiqué par le numéro 8 donc il s'agit de la fouille d'Alone la mare des saules cette fouille est située en périphérie du bourg actuel d'Alone comme vous avez pu vous en rendre compte sur la première diapo et elle prend la forme donc elle est ici cerclée de rouge c'est elle prend la forme du tracé définitif de la déviation et notamment elle a été le tracé définitif a été décalé vers le sud puisque les diagnostics avaient permis de mettre en évidence la présence d'un très grand ensemble funéraire représenté ici par un aplat rose et d'éléments enfin de vestiges d'habitat au Moyen-Âge qui aurait conduit à une fouille trop importante et trop coûteuse donc le décalage du projet a permis à la fois la conservation des vestiges dans le sous-sol sans qu'ils soient impactés par l'aménagement mais aussi une réduction du coût et des délais de réalisation des fouilles archéologiques donc cette fouille que j'ai dirigée a porté sur une surface de 10 000 m2 soit un hectare environ nous étions au cours des 6 mois qu'elle a duré 22 archéologues présents sur le terrain pour étudier ces vestiges donc il faut concevoir cette fouille comme ayant porté sur un nombre conséquent de vestiges à la fois des vestiges que je qualifierais assez simples et qui ne sont pas des sépultures dont nous en avions 550 à traiter vous voyez ici le cas d'un archéologue fouillant une fosse assez simple ici probablement une fosse destinée au prélèvement de calcaire pour l'amendement des champs sachant que sur ces 550 fées un peu plus de 100 portent sur la période du Moyen-Âge mais aussi dans ces 10 000 m2 la fouille de 200 sépultures donc ici un autre archéologue fouillant une de ces sépultures dont ici pareil sur ces 200 sépultures un peu plus d'une centaine concerne la période du Haut Moyen-Âge donc c'est vraiment un site qui s'étale dans la très longue durée fouiller c'est bien mais l'enregistrement c'est bien aussi donc ici vous avez l'illustration de l'anthropologue en train d'enregistrer après avoir pris des photos une sépulture ici de nouveau de retour dans les fosses liées à l'habitat et notamment à l'extraction de sédiments marneux le relevé des différentes couches comblant ces creusement et la forme des creusement permettant l'évaluation de volume qui est la suite de l'enregistrement pour rester dans des chiffres sur la base de données que nous avions à traiter je vous ai indiqué ici que nous avons enregistré 2000 US donc ça c'est un terme courant pour les praticiens de l'archéologie mais pour le reste pour le commun des mortels j'ai envie de dire sachez que l'US c'est l'unité de base c'est vraiment la couche telle qu'on la perçoit sur le terrain tel qu'on l'enregistre en la décrivant donc on a 2000 petites fiches décrivant soit une couche de terre soit la forme d'un creusement soit un squelette humain donc une quantité de données à traiter assez importante suite au terrain la phase suivante c'est de rentrer au laboratoire en études et déjà de préparer tous les éléments mobiliers qui ont été prélevés sur le terrain pour les donner aux différents spécialistes là ici aussi quelques chiffres pour vous permettre de vous rendre compte de ce qui a été issu de cette fouille donc 1000 tessons de céramique 1000 fragments plus ou moins grands de céramique 5000 haussements d'alimaux et 1300 fragments de fouille etc puisqu'on a mis d'autres types de mobilier une équipe autour de cette fouille qui a été constituée de 20 spécialistes ici l'étude des tercuits architectural pour aboutir au final à cet élément important de la recherche qui est la rédaction du rapport tout classiquement dans un bureau devant un ordinateur quand on pouvait faire ça en présentiel pour aboutir à la constitution du rapport celui de la fouille de la mare des saules à Allonne donc les résultats que je vais vous présenter enfin une partie des résultats concernant le Moyen-Âge que je vais vous présenter aujourd'hui est un document de 4 volumes constitué de 1800 pages et c'est là que je regrette d'avoir passé un petit peu de temps sur toutes les étapes puisqu'il va falloir que je vous présente donc en quelques minutes les résultats d'approximativement 5-6 siècles sur cette fouille voilà allez on est parti donc comme je le disais dans la partie préliminaire de ma présentation le projet d'aménagement de cette déviation a conduit à un décalage de l'emprise fouillée donc de l'emprise du projet pour éviter pour contourner au mieux une vaste nécropole dont nous avons finalement fouillé que la frange ce qui pourrait sembler dommage de ne pas être dans le coeur du sujet mais qui d'un autre côté pour nous dans le cas présent a eu beaucoup d'avantages puisqu'il nous a permis de reconnaître à la fois l'ensemble funéraire et aussi ce qui se passait en périphérie immédiate de cet ensemble funéraire puisque vous voyez le bandeau final de l'aménagement fait une vingtaine de mètres de large donc nous avons dans cette partie de la commune d'Alone une nécropole qui a été reconnue grâce aux précédents travaux diagnostiques et découvertes anciennes sur une surface minimale de 25 000 mètres carrés soit 2,5 hectares pour ceux qui manipulent ces chiffres là donc une surface conséquente conséquente dont la population dont le nombre d'illumés est évalué en l'état de la recherche à un peu plus de 3000 individus et nous dans le cadre donc de la fouille nous avons pu étudier 475 mètres carrés donc finalement une partie très petite de de cet ensemble funéraire je dis un ensemble funéraire mais finalement c'est assez impropre puisque c'est un ensemble qui est constitué de quatre sous-ensembles qui se sont constitués au cours des septième huitième siècle vous les observez à l'écran alors il m'a semblé voir sur les autres présentations qu'on voyait le pointeur nous avons la frange d'un très grand ensemble qui est situé en bordure nord de l'emprise à l'ouest un ensemble sous une forme quasiment quadrangulaire ici quelques sépultures j'ai perdu le pointeur ici et un autre ensemble qui s'observe très bien ici et qui est fortement impacté par les aménagements postérieurs comme nous avons la frange de cet ensemble funéraire nous avons en grande partie les sépultures les plus récentes au moins de cette partie de l'ensemble puisque les découvertes anciennes permettent de savoir que vers le cœur de cet ensemble funéraire les défunts sont probablement datables de la fin du 5e siècle voire du début du 6e siècle nous les éléments dans l'emprise eux sont datés des 7e et des 8e siècle et finalement nous renseignent plus sur la fin de cette vaste nécropole les conditions d'inhumation sont illustrées ici par une sépulture alors nous c'est une nécropole située au milieu des champs à l'heure actuelle donc les conditions de conservation sont beaucoup moins bonnes que dans un édifice comme Saint-Martin-au-Val mais vous pouvez voir ici le type majoritaire des sépultures c'est des défunts qui sont inhumés alors pas strictement orientés c'est une question qui a été posée tout à l'heure les défunts ici suivent un axe global qui est celui de la pente on est sur un petit buton calcaire de la Beauce et donc ils sont disposés suivant un angle sud-ouest nord-est dans des fosses qui sont creusées dans le terrain naturel calcaire et disposées dans des coffrages de bois pour la plupart des défunts donc je vous ai dit une centaine de défunts mis au jour pour cette période là et seulement quelques défunts sont disposés dans des sarcophages un sarcophage de pierre découvert dans la partie droite du plan qui vous est présenté sur cette diapositive et sept défunts disposés dans un type assez particulier de sarcophage sur lequel je reviendrai puisqu'il s'agit de contenants en plâtre donc voilà pour cette partie-ci ici je vous propose un zoom sur le dépôt de mobilier associé à la sépulture qui est présenté immédiatement à droite avec un cas qui a été reconnu sur une dizaine même pas sur une dizaine sur dix sépultures de la nécropole qui ont été fouillées avec le dépôt d'éléments de ceinture dont déjà parlaient Cyril et Émilie donc je ne reviendrai pas dessus des éléments de ceinture en au moins trois éléments disposés ici au niveau de l'abdomen et sur le côté droit du défunt un cas présent sur le côté gauche du défunt et donc à droite de la photo excusez-moi un cas illustré non le dépôt d'un scramasax donc ce grand couteau dont nous parlait Cyril dans sa communication qui est illustré par deux cas sur la nécropole sur la nécropole d'Alan ici les éléments de la boucle la plaque dorsale et la contreplaque une fois qu'ils reviennent de restauration donc des éléments damasquinés comme le mentionnait Cyril sur lesquels ont été conservés des petits aplats de corrosion que vous pouvez voir sur les deux éléments supérieurs et la photographie permet de voir que ces aplats de corrosion conservés au moment de la restauration fossilisent minéralisent des restes des restes de tissus donc voilà c'est les styles sur la centaine de sépultures fouillées malheureusement pour nous seule une vingtaine était dans un bon état de conservation une très grande partie des trois quarts des sépultures avait fait l'objet de pillages vraisemblablement anciens à une période qu'il faut situer aux envies à partir du au moins à partir du neuvième siècle puisque ça a été réalisé sur des corps déjà dégradés et on verra pourquoi dans la suite de la présence enfin pourquoi qu'est-ce qui a conduit à la réalisation de ces pillages sachant que c'est des pillages qui ont été réalisés le plus souvent sur la partie centrale du corps telle que c'est illustré sur la photographie de gauche d'une sépulture où le crâne est peu ou prou dans sa position les membres inférieurs donc le bas des jambes sont aussi observables là où ils devraient être et en partie centrale vous pouvez restituer une tranchée qui passait au milieu du corps et qui a permis de glaner les objets métalliques ou autres objets précieux intéressants les pillards et donc qui sur cette métropole est quelque chose qui a été mené d'une manière très rigoureuse en plus on peut supposer que la disposition rangée a permis assez facilement aux pilleurs de mettre la main sur les secteurs des sépultures qui les intéressaient ceux où étaient disposés de mobilier si on regarde les sépultures mieux conservées comme celle qui est à droite on s'aperçoit qu'il est placé de manière préférentielle en partie médiane du corps donc voilà ce qui fait que ceci fait à l'étude donc il nous reste que les éléments mobiliers des sépultures peu ou pas pillées à savoir 10 sépultures avec des éléments de garniture de ceinture comme celui que je vous présentais précédemment donc deux sépultures avec un scram à sacs six sépultures avec le dépôt de fibules et dans l'ensemble funéraire que je vous présentais tout à l'ouest celui qui était à gauche bien regroupé dans un quadrilatère la présence notable d'agrafes à double crochet donc du mobilier qui pour nom du mobilier qui est intégralement placé dans les 7e 8e siècle Au début de la présentation des résultats je vous parlais de cet ensemble particulier un ensemble qui lui aussi est comment dire qu'on peut circonscrire dans un rectangle même si on a des perforations et des pertes d'informations dues aux aménagements ultérieurs un aménagement qui a un ensemble funéraire qui a pour particularité de livrer un nombre important de tombes dont les contenants funéraires ne sont pas en matière périssable ne sont pas en bois mais en matière minérale ici le reste d'un sarcophage en pierre en pierre calcaire et de manière assez surprenante la mise au jour de sarcophage de plâtre fortement dégradé dû aux conditions ultérieures aux interventions ultérieures mais en tout cas un dispositif particulier vu que la ressource n'est pas du tout locale le plâtre est extrait cercle du bassin parisien mais provient le gypse qui compose qui constitue le plâtre provient de la région parisienne donc ça c'est quelque chose qui était mentionné par les découvertes précédentes pour le plateau Beauceron mais que nous avons eu l'opportunité d'observer ici pour la première fois et un nombre assez conséquent puisqu'il y avait sept sarcophages en place je vous ai mis ces quelques illustrations pour évoquer ce que pouvait être un ensemble funéraire et ce que pouvait être des funérailles au Moyen-Âge c'est vraiment à valeur illustrative et comme Émilie en a très bien parlé je ne vais pas m'apesantir sur la question donc voilà des éléments que vous pourrez voir dans le cadre de l'exposition alors pas l'évocation de la sépulture à gauche mais Scramasax effectivement les plaques le petit couteau en bas et une grande plaque boucle en dessous qui une fois assemblée fait quasiment une cinquantaine de centimètres de long en haut cette même même plaque boucle et une évocation de comment ça pouvait être fixé sur la ceinture pour que vous puissiez justement vous restituer mentalement et visuellement même carrément quelle forme ça prend et en bas donc une reconstitution d'une plaque boucle d'un autre lieu et d'une autre période mais voilà quand on parle de plaque de contreplaque et de boucle comment ça fonctionne maintenant vous savez l'intérêt de la fouille d'Allone de cette fouille à Allone c'est aussi d'avoir pu étudier la périphérie immédiate de ce lieu d'inhumation de mettre en évidence déjà la l'encerclement à la fin de la période d'utilisation de l'ensemble funéraire par un fossé dont on a retrouvé de multiples tronçons au cours de la fouille fossé dont on peut supposer par l'absence de vestiges des 7ème 8ème siècle qu'il encercle aussi un chemin qui devait ceinturer la nécropole un axe de passage qui potentiellement a pu se déplacer au fur et à mesure du développement de l'ensemble funéraire mais en tout cas on a l'air d'avoir dans cet espace vide de vestiges un chemin bordant la nécropole et au-delà de ce fossé au-delà de ce chemin deux pôles d'occupation un situé à l'ouest à gauche un second situé à l'est donc sur la droite du plan dont il est très compliqué de parler finalement puisque Cyril a très bien illustré le cas avec l'exemple de Gélinville pour cette période-là voire même Gélinville est un peu plus ancien ce sont des habitats qui couvrent un pôle d'occupation un habitat couvre plusieurs dizaines de milliers de mètres carrés alors que nous on n'en a fouillé que 200 mètres carrés mais on a déjà des éléments pour dire qu'à proximité immédiate des morts était disposé l'habitat des vivants donc il semble impropre de qualifier ces vastes nécropoles de nécropoles de plein champ les éléments constituant donc cet habitat dans sa partie occidentale sont de manière certaine un bâtiment dont nous avons mis au jour 16 trous de poteaux 16 petites fosses qui contenaient des poteaux en bois donc ce bâtiment est représenté ici ce sont puisqu'il y en a un deuxième qui est restituable inédiatement à l'est même s'il est moins bien conservé détruit par les fosses d'extraction postérieures ces bâtiments sont de dimension assez réduite puisqu'ils font un peu plus de 2 mètres de large pour une longueur d'environ 6 mètres de presque 6 mètres et ils disposent sur un de leurs côtés d'une avancée ici matérialisée par 4 poteaux et qui pouvaient abriter un Porsche permettant à la fois d'abriter certaines activités qui nécessitaient de la lumière et aussi de faire une avancée du bâtiment ici à Marles au musée des temps barbares donc une restitution d'un bâtiment de ce type vous voyez un bâtiment rectangulaire avec un petit Porsche sur l'avant je passe très rapidement sur ces bâtiments enfin je finis sur ces bâtiments pour présenter un aménagement particulier mis au jour à proximité immédiate de ces bâtiments puisque pour vous localiser les bâtiments sont ici dans l'emprise de la fouille ici l'élément qui fait l'objet d'un zoom d'une mise en exergue il s'agit d'un foyer de forge donc les restes d'un foyer de forge avec la zone du foyer et la zone où potentiellement étaient installés les soufflets ainsi que la position de l'enclume matérialisée par ces quelques fragments de tercute architectural disposés au sol donc ça c'est quelque chose qu'on met en évidence très rarement et qu'il était très intéressant de retrouver ici que ça soit les deux pôles d'habitat dont je vous parlais immédiatement ou la nécropole leurs usages sont stoppés dans le courant du 8ème siècle ce qui est assez courant pour ces très grands ensembles funéraires sans aucune surprise mais ce qui est très intéressant dans le cas d'Alone d'avoir pu étudier cette portion du site c'est qu'il nous a permis de mettre en évidence le fait que très rapidement l'emplacement des sépultures l'emplacement funéraire était occupé par des structures domestiques dont la plupart sont cantonnées dans cette partie-ci de la fouille et qu'elles viennent immédiatement détruire des sépultures qui ne sont pas forcément si vieilles puisqu'elles ont un peu moins d'un siècle après on a des marges d'incertitude de datation liées aux fourchettes chronologiques de la céramique et des datations au radiocarbone ainsi que du petit mobilier comme les éléments de garniture de ceinture voilà une nouvelle illustration donc d'un fond de cabane ici c'est celui qui est présent dans cette partie-ci de la fouille un fond de cabane d'un type assez particulier puisqu'il s'agit d'un creusement en forme à mi-chemin entre l'ovale et le rectangle avec une file de poteaux axiaux et ménagé dans l'angle de ce fond de cabane un four qui en fait donc un fond de cabane qui dispose d'un four et ça aussi c'est assez peu courant alors Cyril évoquait le réemploi de structures antérieures là il s'agit vraiment d'un four qui fonctionne en même temps qui est en usage avec le fond de cabane je vous disais que ces aménagements domestiques recoupaient des sépultures sur la partie droite du cliché vous avez une des sépultures justement de l'ensemble des 7e 8e siècle qui est détruit en grande partie pour aménager ce fond de cabane une rapide évocation de la forme que pouvait prendre un fond de cabane ici je ne m'attarderai pas nous avons la chance à Allonne en lien avec cet habitat du 9e siècle d'avoir pu mettre au jour deux silos ces formes pour celles-ci globulaires pour l'autre moins bien conservées donc localisées à proximité immédiate du fond de cabane silos de quelques mètres cubes vous voyez la mire fait un mètre dont les prélèvements des rejets donc prélèvements qui ont été tamisés et étudiés par le carpologue qui est la spécialiste qui étudie les graines pour nous et donc ces rejets contenaient cinq types différents de céréales de l'avoine de l'orge vêtue du seigle et deux types de blé ainsi que des légumineuses ici des lentilles et des vesses immédiatement après cette occupation domestique du IXe siècle l'emprise est utilisée pour faire des prélèvements de matériaux calcaires comme je l'indiquais dont la finalité est probablement l'amendement des champs et ici vous voyez ces creusement dont la profondeur vous est donnée par Guillaume qui est en train de disposer le matériel c'est le creusement d'un peu plus d'un mètre de profondeur et qui couvre une surface importante puisqu'ils ont porté sur un peu plus de 800 mètres carrés du site je progresse je progresse immédiatement après ces vastes campagnes de prélèvements puisqu'il s'agit plein de choses immédiatement creusées les unes après les autres une église un édifice religieux est construit à proximité immédiate de ces prélèvements on notera qu'elle est construite sur un vaste ossuaire qui est vraisemblablement lié au recueil des ossements prélevés au cours de la campagne de prélèvements de Marne et donc cette église est construite au tout début dans la première moitié du 10ème siècle elle a un plan très simple il s'agit pour la nef d'un plan rectangulaire et pour le coeur d'un plan circulaire d'une partie circulaire d'une abside circulaire finalement ses dimensions sont assez réduites puisque sa longueur est de 11 mètres 50 pour une largeur d'un peu moins de 7 mètres voilà elle est constituée de murs construits de pierres mêlées à de la terre d'une quarantaine de centimètres de large et dispose d'un aménagement spécifique dans l'abside puisqu'il s'agit d'une crypte une crypte qu'on qualifiera d'annulaire puisqu'elle prend cette forme-là d'un couloir auquel on accède par une volée de marche 8 marches dont seulement 4 sont conservées sur la partie droite et ce dispositif de la crypte d'un point de vue liturgique est quelque chose de très particulier puisqu'il sert à honorer des reliques malheureusement dans le cas d'Allone pour cet édifice du 10e siècle et même pour les périodes postérieures nous ne savons pas quelles sont les reliques qui pouvaient être conservées et honorées dans cet édifice édifice dont on saura pour la période postérieure à partir de la fin du Moyen-Âge qu'il est dédié à Saint-Sulpice Voici de nouveau une vue de cette crypte un peu plus rapprochée autour de l'édifice une cinquantaine de sépultures qui reflètent certainement le cimetière paroissial implanté à cette période donc vous voyez on a Iathus on a une période où nous n'avons pas les défunts d'Allone on ne sait pas où ils sont entre la fin du 8e siècle et le début du 10e on ne sait pas où sont les défunts et de manière assez intéressante un défunt inhumé dans les premiers temps de l'édifice qui est celui situé en position centrale de la diapositive je vous ai inséré ces sépultures-là parce qu'elles sont d'un type particulier ce n'est pas du tout ni les sarcophages ni les crofages ni les coffrages de bois dont je parlais précédemment mais des creusements anthropomorphes des creusements qui suivent la forme du corps du défunt je tenais à remercier ces 22 archéologues qui ont contribué à la fouille de ce site dans des conditions pas toujours favorables et aussi les différents spécialistes qui ont permis la réalisation du rapport quatre derniers points si jamais vous voulez en savoir plus il existe au moins quatre articles sur les sujets que j'ai rapidement abordé ce soir je laisse la diapositive quelques temps à l'écran deux sont disponibles dans des revues en ligne donc vous saurez trouver ça de manière assez facilement sur internet ou en librairie à proximité de chez vous il y a parmi vous quelqu'un qui a un fou rire est-ce que ce serait merci merci François rien juste justement par rapport aux communications l'INRAP tu peux montrer effectivement les rapports et ces différentes publications elles sont accessibles pour le grand public ou juste pour les archéologues alors les rapports sont consultables au service de l'état au service régional de l'archéologie sur demande motivée après c'est des documents qui sont très techniques je vous ai dit celui d'Allone contient l'intégralité des preuves des éléments que nous avons mis au jour donc c'est pas forcément lisible par quelqu'un qui n'est pas du métier où il faut vraiment être très averti mais les autres publications dont les quatre que je présente qui sont quatre courts articles donc là c'est en une vingtaine de pages l'un traite de la crypte l'autre un autre traite du type particulier des sarcophages de plate donc ces deux là sont disponibles en ligne un sont facilement trouvables et les deux autres sont aussi facilement trouvables l'un traite justement des pratiques funéraires et du pourquoi des grands ensembles moyens ensembles petits ensembles et des différences entre ces ensembles sur la déviation que je vous présentais puisqu'on a la chance d'avoir deux nécropoles différentes et le dernier parle justement des vestiges d'habitat dû au Moyen-Âge et lui est disponible dans les bulletins de la société du Linois donc ces éléments sont forcément dans toutes les bonnes bibliothèques et trouvables le premier oui je ne l'ai pas dit mais le premier est dans les cahiers dans le dans les dans les dans les bulletins du du comité archéologique de Raylois voilà et l'autre dans les bulletins du Linois alors il est 20h20 on commence à vraiment avancer dans la soirée je vais demander de faire des réponses pas trop longues François promis je vais essayer il ne faut pas hésiter à me couper j'essaierai j'ai des questions effectivement sur ta présentation mais juste moi je fais peut-être une remarque mais c'est une communication aussi avec je communique avec Marielle Guengeno je remercie beaucoup pour cette organisation pour se poser des questions par rapport à justement l'impact que peuvent avoir des fouilles on va dire non professionnelles non d'archéologues ce qu'on a bien vu avec Émilie justement l'importance des détails pour avoir un fond d'histoire et révéler tout ça on l'a vu aussi avec la présentation c'était juste une petite remarque qui n'appelle pas de réponse François je vais directement passer aux questions qu'on te pose avec les exemples des fouilles je les découvre en même temps que toi avec les exemples des fouilles de l'église Saint-Martin en Val à Chartres et des fouilles sur la commune d'Alône voit-on une différence notable entre les sépultures la localisation des sépultures a-t-elle un impact sur leur contenu alors qui veut prendre la parole en premier vous pouvez répondre tous les deux vous ouvrez le micro et puis vous avez droit d'échanger qui se lance vas-y François pas de souci oui alors excellente question oui effectivement j'ai parlé dans le cas d'Alône mais pour Alône on a vraisemblablement une nécropole communautaire et les défunts issus à la fois du bourg d'Alône et des hameaux environnants donc le mobilier est représentatif le mobilier qu'on a mis au jour est représentatif d'une population les matières textiles sont issues du marché local enfin on n'a pas de soie on n'a pas d'or on n'a pas de choses comme ça c'est vraiment des gens du commun voilà pour Saint-Martin-Auval alors je ne vous ai pas parlé du recrutement funéraire mais en fait il y a un réel recrutement funéraire et c'est là l'essentiel différence avec Alône ce n'est pas une nécropole ouverte à tout le monde c'est vraiment un espace funéraire beaucoup plus restreint beaucoup plus privé et il y a une sélection pour y entrer c'est la différence je ne me parlais justement sur cette différence il y avait une question qui a été posée en amont avant l'intervention de François sur l'élite sur une élite je vais parler d'élite dans ta présentation Émilie sur une élite laïque et chrétienne donc la question est de Laurent M une élite chrétienne laïque du 6ème siècle avec des influences orientalisantes donc pour l'interrogation en tout cas il y a un élément immobilier qui est associé et qui qui peut faire penser à ça mais on ne peut pas aller plus loin je reviens sur peut-être sur la méthode qui peut-être beaucoup correspond enfin une réponse qui peut être amenée par vous trois en général les découvertes de sites archéologiques sont-elles le plus souvent fortuites ou certains sont mis à jour via des recherches documentaires etc est-ce que les fouilles sont au hasard est-ce que les découvertes sont au hasard est-ce que voilà je ne sais pas qui prend la parole Cyril oui je vais la prendre alors pendant longtemps effectivement c'était des découvertes fortuites maintenant c'est en grande partie des découvertes qui dépendent justement de l'aménagement du territoire on peut encore trouver des choses fortuitement mais c'est très à la marge par rapport justement aux grandes fouilles qu'on peut réaliser en amont des grands projets ou des petits projets immobiliers donc l'information importante c'est que vous n'êtes pas que en train de faire des fouilles quand il y a des travaux d'aménagement il y a aussi la possibilité de programmer des recherches des fouilles en fonction de la documentation en fonction de ce que vous connaissez du territoire oui effectivement c'est vrai c'est vrai que par exemple dans le cadre de l'église Saint-Martin-Ouval ce n'est pas une fouille qui est effectuée parce qu'il va y avoir des destructions dans l'église c'est simplement effectivement parce que les archéologues locaux se sont intéressés à cette question et ont eu la possibilité de fouiller dans l'église donc effectivement il y a aussi toujours moyen de continuer à fouiller en fonction de plus ou moins de ses envies mais on va dire que c'est moins fréquent ce qu'on appelle l'archéologie préventive qui elle est tributaire des travaux d'aménagement Je voulais rajouter quelque chose ? J'ai une question pour François qui commence d'abord par un merci de la part de Inès Merci François pour cette présentation Concernant l'édifice religieux peut-on considérer que les ossements rassemblés dans cet édifice puissent être considérés comme étant les reliques en question ? Je souris parce que la question a disparu en même temps que j'ai lisé c'est pour ça C'est pas facile Non les deux fosses OCR sont localisées immédiatement sous les tranchées de fondation des murs du bâtiment donc on ne sait pas quelle forme prenait ni le reliquaire ni les reliques qui étaient honorées mais elle elle devait être plus particulièrement située dans la crypte Et pour revenir à cette forme anthropomorphique justement de creuser dans le sol c'est quand même assez particulier c'est des choses qu'on voit ailleurs ou c'est lié peut-être justement au sol calcaire de cet endroit ? Non pas du tout Pour le coup c'est vraiment un effet de mode c'est quelque chose qui va se rencontrer de manière habituelle dans la région mais plus particulièrement enfin plus largement dans toute la France qu'importe le substrat et c'est une mode qui encadre le 11ème siècle pour faire très vite J'ai une question de Patrick avec un P La tombe de la reine Arrigonde dans la basilique de Saint-Denis conservée outre des vêtements précieux des restes de poumons laissant supposer qu'ils étaient la conséquence d'un engonnement buccal Ce n'est pas une question c'est plus une remarque C'est Patrick Perrin qui répond à la question de tout à l'heure Peux-tu me rappeler quelle question de tout à l'heure par rapport à la... Au sujet de la tombe d'Arrigonde je vous ai dit que peut-être Patrick Perrin était là et qu'il pourrait répondre en fait il vient de répondre D'accord Merci Patrick Comme on avance un petit peu sur l'horaire ça fait à peu près deux heures qu'on est ensemble je voudrais bien peut-être orienter peut-être la conversation maintenant plutôt sur l'exposition vous avez enfin on a parlé au long de cette conférence d'ailleurs je remercie un petit peu le public parce qu'on est quand même 80 personnes qui ont suivi cette conférence en direct qui ont composé des questions donc Marielle si tu peux apparaître à l'écran aussi peut-être je sais que tu es là ou pas oui merci donc on a je me permets juste de faire une petite pause en vous diffusant un petit film qui a été réalisé sur la visite virtuelle si vous êtes d'accord c'est hop je vais la lancer un petit film un petit film qui a été réalisé sur la visite de la visite du direct et la technique donc vous avez tous les trois tous les quatre avec toi mariel bien sûr participer à cette conférence là c'est pas dans cette conférence mais surtout à l'exposition mariel peut-tu dire qu'elle devient cette exposition et quel est quel est le projet autour de cette exposition il est le projet autour de l'exposition à l'heure actuelle à l'heure actuelle elle était prévue d'être ouvert jusqu'à quand et qu'elle vous fait justement pour faire face aux conditions sanitaires et aux conflits et la termine sur des musées alors donc l'exposition elle a été initialement programmée jusqu'au 2 mars elle a été prolongée jusqu'au 2 mai donc on a réussi à la prolonger pour deux mois supplémentaires et en parallèle effectivement on a déposé l'intégralité du contenu panneaux sur notre site internet https 2 points slash slash archéologie point chart point fr vous tapez archéologie chart vous tombez dessus donc l'intégralité des panneaux sont mis en ligne donc on programme justement samedi cette fameuse visite qui est assez courte mais qui permet de visualiser un petit peu comment se présente l'exposition ce qui est ce qui est important puisque malheureusement elle est fermée et en parallèle donc grâce à cette conférence on va pouvoir mettre ce contenu aussi en ligne donc ça va permettre de continuer à la faire vivre même au delà une fois qu'elle qu'elle sera fermée mais on espère que le musée va réouvrir très très vite que le public puisse en profiter je peux juste te rajouter oui le catalogue part à l'impression la semaine prochaine donc il sera accessible depuis notre site internet donc je serai passer l'information sur notre site internet les réseaux sociaux je te la transmettrai pour que tu puisses la diffuser aussi c'est ce que vous avez entendu ce soir et bien plus encore parce que vous n'avez pas vu tous les intervenants de cette exposition mais je tiens vraiment à remercier toutes les personnes qui ont participé à ce joli projet on a bien senti avec les présentations de syrie benkadour des mini portail de françois capron qu'ils sont trois devant l'écran mais il ya vraiment un gros travail pluridisciplinaire avec beaucoup de personnes qui sont impliquées je rappelle que cette exposition a été créée à l'origine parce qu'elle était liée aussi avec un colloque justement sur les sur la période numéro 21 donc c'était effectivement l'opportunité liée donc elle a une valeur scientifique importante parce que justement beaucoup d'archéologues ont participé et puis un vrai travail de médiation de vulgarisation qui a été mis en place par vos services et par les archéologues on l'a vu aujourd'hui que ce soit à travers des dessins que ce soit à travers des présentations des objets chaque détail compte donc c'est important de pouvoir aller découvrir tout ça parce que bon bien les catalogues c'est bien internet mais si dès que c'est ouvert faut en profiter pour aller voir justement et découvrir tous ces catalogues et enfin tous ces petits détails important moi je vais conclure cette cette rencontre juste peut-être vous dernier si vous êtes peut-être un petit mot à dire un dernier petit mot Cyril Émilie ou François Cyril peut-être si vous voulez peut-être d'un petit mot de conclusion sur ce que vous avez présenté je sais c'était pas prévu donc improvisation totale je ne saurais pas trop quoi rajouter par rapport à ce qu'a dit Marielle mais effectivement ce qui serait pas mal c'est que l'exposition puisse être ouverte même temporairement quand la crise sera un peu retombée parce qu'effectivement c'est sympa de voir les choses en vidéo en vrai c'est quand même mieux Émilie ? voilà et je remercie effectivement aussi tous les autres toutes les autres personnes qui n'étaient pas là ce soir qui ont participé à la fois à l'exposition et au catalogue en sachant que juste pour venir sur le contenu scientifique a priori il y a encore d'autres choses, d'autres projets de recherche d'approfondissement sur ce qui a déjà été fait en amont qui était présenté à la conférence, à l'exposition est-ce que vous avez d'autres choses en cours ou pas ? le colloque normalement aura lieu en 2021 en septembre ou en octobre donc j'espère qu'il pourra se tenir et donc il est en partie consacré au textile à l'époque mérovingienne et au Moyen-Âge en général et d'ici là on aura aussi peut-être d'autres informations sur les fouilles dont je parlais tout à l'heure de Demain-Vivier et d'Amélie qui sont encore actuellement soit en cours d'études soit en cours de fouilles et ça amènera encore d'autres informations d'accord alors j'ai juste une question peut-être avant de conclure mais il y a Marine qui a dit excusez-moi je n'ai pas bien vu y a-t-il des niches découvertes dans la crypte annulaire ? alors peut-être François ? oui non malheureusement les maçonneries ont fait l'objet d'une récupération très importante notamment dans la partie centrale et il ne reste que quelques assises de pierre et dans la partie dans les éléments que nous avons mis au jour il n'y a pas de présence de niche observable mais c'est probablement lié à une très mauvaise conservation des vestiges et bien plus que tu as la parole je te laisse conclure aussi ton dernier petit mot de la fin et puis le mot de la fin sera pour Émilie j'ai envie de dire merci à tous d'avoir contribué et d'avoir suivi et j'ai hâte qu'on se retrouve pour avoir la suite des découvertes que ce soit de nouveaux sites ou de nouveaux éléments et je vous souhaite une bonne soirée Émilie ? alors moi du coup puisque je vais finir j'ai la joie de faire la publicité pour l'anthropologie parce qu'on a parlé du colloque de la femme on a remercié tout le monde donc je remercie tout le monde merci Marielle, merci tous mes camarades et du coup j'en profite pour vous dire que pour ceux qui s'intéressent à tout ce qui est funéraire le colloque du GAF qui devait avoir lieu en 2020 à Chartres aussi comme la femme a été reporté en 2021 il se tiendra en distanciel les 26, 27 et 28 mai prochains et on abordera un peu beaucoup de choses que vous avez vues aujourd'hui notamment et puis ce qu'il portera sur les funérailles conférences grand public on sentait bien qu'il y avait peut-être des spécialistes aussi qui ont suivi la conférence en direct il y aura deux conférences grand public il y aura aussi des conférences grand public comme à la fin d'accord Marielle, merci beaucoup pour ton aide et ton soutien pour l'organisation de cette conférence ça faisait quelques semaines, mois qu'on avait prévu de la faire qui a été reportée et je suis très content, très fier d'avoir pu arriver jusqu'au bout donc j'espère qu'il y en aura d'autres sous ce format en tout cas organisé sur Chartres mais moi je peux déjà vous informer une prochaine conférence que vous pouvez peut-être suivre le 18 février qui s'appelle Mars un cas d'étude pour la recherche de vie sur d'autres planètes vous avez sur notre site internet un lien va être mis à disposition et vous pourrez poser des questions je vous souhaite à tous une bonne soirée portez-vous bien et puis à très bientôt restez à l'écoute de nos sites internet et réseaux sociaux pour découvrir la programmation qui se construit au fur et à mesure et des contraintes sanitaires à tous et à toutes merci beaucoup merci Milly, merci Cyril, merci François merci Marielle et à bientôt au revoir merci 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501